On se retrouve pour commencer notre petite session de la soirée. Bienvenue Zikino, bienvenue Sœur Madness. On est avec les gladiateurs, on a Damned et Morgan qui sont avec nous pour l'instant, peut-être d'autres plus tard. Salut, salut les gens ! Bonjour ! Est-ce que vous allez tous bien ? Parfait ! Et bonsoir Flo, bonsoir PM, bonsoir Broudaf. Bref, merci Sœur Madness pour les bougies, ça fait bien plaisir. Il faut que je me connecte quand même ? Ah oui, ça y est, je vois le chat. Je vois le chat, ça y est. Ouais, salut les gens ! Alors, qu'est-ce qu'on a prévu pour cette soirée ? Alors, on a une FAQ, grâce à toutes les questions que vous avez posées, on va pouvoir, je pense, dépiler ça tranquillement. On n'entend pas trop Damned, alors attends, je vais monter un petit peu le son de Damned. Normal, j'ai d'habitude une voix tellement forte que tout le monde me met au minimum, c'est la base. Moi, je crois que c'est le contraire, est-ce qu'on ne m'entend pas trop ? Je pense que vous êtes à peu près bien là. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un live ensemble Damned, j'avais dû régler pour Xebus. Oh là oui ! Mon flux d'activité est buggé, c'est parfait, je suis content. Hop là ! Je ne verrai pas si les gens me demandent de boire, c'est terrible, c'est terrible. Tant pis, on va faire sans pour l'instant. Je vais surveiller le chat de plus près. Alors, où est-ce qu'on en est depuis un an ? Et oui, quelle évolution depuis un an, Flo, c'est vrai, je suis d'accord. Il y a un an, du coup, on lançait les jeux du signe en tant que chaîne communautaire. Flo qui récupère direct à boire pour tester, je prends un autre, Flo, je bois. Je bois aussi. Bon ben, je vais boire aussi, alors. Nous bujons tous. Voilà, un coup pour tout le monde. Il y a Mialis récupère à boire, Zikino récupère à boire, c'est la teuf. Je vais le mettre à 2000 points, ce truc. Voilà, comme ça on a tous bu une fois, 3 à boire, 1 par personne. Parfait. Heureusement qu'on n'est pas 20 en live, hein. On se fera d'apéro, en fait. C'est ça, trincon. Trincon au un an, j'ai envie de dire. Donc oui, les un an de la chaîne communautaire. Pas de la chaîne YouTube en tant que telle, puisqu'elle existait depuis déjà quelques années avant que je m'en occupais seul. Mais il y a un an, avec Damned, on s'est motivé à réellement passer ça en communautaire. Et on a embarqué Gecko à l'époque, Mister Gecko. Qui faisait son premier épisode de son premier let's play le mardi, je crois, juste après l'annonce du live sur Fondation. Oui, ça doit être ça, oui. Et Chobiti également, qui nous a rejoint, mais je crois qu'elle n'avait pas lancé à l'esprit tout de suite, Chobiti. Je ne suis pas sûr. Je crois que c'est arrivé en janvier. Ah ouais, alors franchement, je vais te dire sur ça, je vais nager. Non, non, mais c'est moi, là. Je veux dire qu'avant, il n'y avait que toi et moi, en fait. Bah avant, ouais, il n'y avait que toi et moi. Alors, on va corriger. Il y avait toi et un peu moi. Mais bon. Je croyais que tu avais commencé avec Cygnet Chobiti, moi. Dès qu'ils sont ensemble. Eh ben non. Salut, Lutin. Salut, Lutin. Salut, Galios. Salut, Ardarin. Ardarin, tu abandonnes le live City Skylines, du coup, ce soir ? Ouais, j'ai un doute que ce soit lui, du coup. C'est vraiment lui, Zeré Lardarin ? Ah oui, oui, c'est lui, Zeré Lardarin, ouais. Oui, c'est écrit dans son nom, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai que ça démarre à 21h, le sien. Donc forcément... Ah oui, c'est vrai, c'est à 21h, exact. Je suis décalé, du coup. C'est vrai que j'ai l'habitude de démarrer le live à 21h aussi. Et oui, du coup, c'est moi. Malheureusement, j'ai une semaine de taré et elle n'est pas terminée parce que je repars encore demain et je repars encore la semaine prochaine. Du coup, j'ai absolument pas eu le temps. Je voulais préparer un petit timeline qui avait fait des séries quand, sortir des analyses et tout et j'ai absolument pas eu le temps. Donc du coup, on va faire ça à l'impro, à l'ancienne, comme on l'aime. Il va falloir te faire culpabiliser maintenant. Il va falloir quoi, excuse-moi ? Il va falloir te faire culpabiliser. Ah bah, vous pouvez me faire culpabiliser à mort. Bon, j'ai quand même préparé quelques trucs. On va pouvoir vous faire gagner des clés, mais pas que. On a aussi un petit cadeau surprise grâce à Flo que je vais d'ailleurs tout de suite remercier. Et également Postovic et Dacus, que je remercie également pour leur contribution aux cadeaux de ce soir. Des cadeaux, eh oui, eh oui, Ardarin, des cadeaux. Et il y aura aussi une FAQ. Je remercie tous ceux qui ont posé des questions pour la FAQ. On va pouvoir y répondre. Même les questions les plus loufoques seront répondues. Il y en a eu quelques-unes alors ? Parce que ça a démarré tout timidement. Je vais regarder. Ça a démarré timidement, mais il y a quand même quelques questions de qualité. On ne peut pas dire le contraire. Ah ! C'est dans quel salon ? C'est sur le commentaire de... Ouais, c'était un commentaire sur la vidéo d'annonce. Galios, oui, tu peux poser des questions. Si vous avez des questions dans le chat, je n'ai rien contre. On y répondra en live. Ah oui, bien sûr. On va dire, ah non, vous parlez dans le chat, on ne vous répond pas. Bien sûr, bien sûr. Et si ça rejoint une question déjà posée, ben voilà. Oui, oui, des questions intéressantes, Zikino, tout à fait. Est-ce qu'il y a de la tartiflette à gagner ? Non, non, pas de tartiflette, mais je pense qu'il pourrait y avoir des choses relativement proches. Il y a des trucs qui peuvent aller avec, à gagner. Mais pas la tartiflette en elle-même. Alors, on peut commencer, si vous voulez, tout de suite, pour vous donner un petit aperçu, par une première question posée par Gaelden, qui, je pense, vaut le coup d'être posée. Quelle est la grosseur du nez du cygne ? Ah ! Voilà. Oui, d'accord. Et Galios, tu vois, je pense que c'est exactement le type de question que tu poseras aussi. Je suis très heureux. Et du coup, la réponse à cette question est classique. L'effort de le mesurer jusqu'à la pointe, au millimètre près. Il y a Chobiti qui est en train de se précipiter chercher un maître, là. Ah bah parfait, voilà ! Moi, je pensais être discret, parce que, voilà, la taille du bec, ça reste assez intime, mais voilà, je crois qu'il faut. Putain, tu te rends compte que sur ça, on aurait presque pu faire gagner quelque chose ? On n'y a pas pensé, du coup ! Ah bah c'est vrai, on peut, mais attends, mais on va remplacer un tirage au sort par cette question. D'après vous, quelle est la grosseur du nez du cygne ? Oh la vache ! Alors je me mute, parce qu'il y a Chobiti qui est en train de prendre les mesures à haute voix. Ouais, bien sûr. C'est un pic, c'est un roc. Qu'y-je ? Tu es péssule ! Alors ça fait, si ça peut vous aider, ça fait la longueur d'une corne de peluche-licorne. Voilà. Ah oui, bien sûr, la fameuse mesure de longueur standard. Bien sûr. Alors on parle même pas vraiment de longueur, d'ailleurs on parle de grosseur du nez, donc je pense de la base du nez jusqu'au bout du nez. Non, c'est-à-dire qu'il faut calculer le volume. Bonne chance ! Moi je connais pas la formule. Moi les maths... Il va falloir découper ton nez, le remplir d'eau et... Je suis bien content de rien avoir à gagner ce soir, moi. Ah bon ? Alors j'ai pas dit d'ailleurs, il faut que je dise... Tac, 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 quel jeu on gagne ? Quel jeu on gagne pour ce truc ? On va jouer pour... On va jouer pour... Je vais l'afficher tout de suite, parce que j'ai bien sûr absolument pas eu le temps de prendre des screenshots de tout ce que je voulais faire. Celui qui a la réponse un peu propre qu'à la clé. Hop là, on va jouer pour The Talos Principle. The Talos Principle. Ah ouais ! Bon il n'est pas tout jeune, mais... Mais quand même, ouais, un bon jeu sur l'année. Un jeu qui correspond à une question pareille je trouve d'ailleurs. On peut voir que le personnage n'a pas de nez. C'est dans les viewbooks qu'on fait la meilleure ratatouille. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Est-ce que le nez est de forme pyramidale ? Le nez est de forme nésale ? Alors, il suffit de schematiser ton nom à la moitié d'un cône de révolution et puis c'est bon. Grosseur égale longueur de la base. Donc, j'aurais pu demander à Gaëldem de préciser. Alors, qu'est-ce que je fais pour vous ? J'ai un... J'ai showbity mort de rire en train de me coller à mettre ruban dans le pif. Elle n'a pas fait la mesure encore ? Elle prend toutes les mesures. La largeur, la longueur, la longueur à la base, la longueur du bout du nez, la longueur des arêtes. Je suis sûr qu'elle n'avait jamais exploré ton corps comme ça. Elle n'avait jamais exploré mon corps comme ça. Elle ne répondrait pas à cette question. Cette question est hors FAQ, par contre. Moi, je suis sûr que pour le nez, non. Parce que je pense que... Je crois même moi, je n'ai jamais analysé mon nez comme ça. Après, le reste, cela ne nous... Regarde pas. Voilà. Alors, on a eu des propositions. Alors, je ne sais pas laquelle est la bonne. Je ne sais même pas s'il y en a une qui est bonne tout court. Alors, on va prendre ce qui est proche. Donc, on a 2 cm, 4,32 cm, 92 cm, 8,20 km, 3,3 cm. 2 cm, 2,54. Alors, est-ce qu'on arrête de prendre les tailles ? Je pense qu'on a eu suffisamment de réponses. Tout le monde a à peu près mis une proposition. Zikino, tu as mis une proposition. Akatsuki, tu n'as pas mis de proposition ? Si, 3,3, la même que Ardarin. Lutin, vous avez 2,78. Ah, Lutin qui vient de s'ajouter. Parfait. 2,78. Mialis qui n'a pas participé, même si, bien sûr, on laissera la clé. Mais pour le fun, quand même, qu'elle participe. Mialis qui est donc Malis sur le Discord, qui est notre gardienne. Tout à fait. Elle n'a pas trop de boulot, ça va. Non, on a franchement... C'est d'ailleurs l'une des vraies réussites, je trouve, de cette chaîne en un an. C'est la communauté. On a vraiment une super communauté, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ah, ben voilà, un 3,4. 3,4, 3,4. Eh ben, du coup, c'est... Alors, Shobity demande comment ils ont fait, vous avez fait pour mesurer pour voir 3,4. Je ne sais pas comment vous avez fait pour mesurer mon nez, à distance. Mais du coup, c'est Galios qui gagne avec son 4,32 cm. Puisqu'on a mesuré ça à 4,7 cm. Ah, ouais. Un Lolibec, donc. Tout à fait. Donc, en fait, ça veut dire que celui qui était le plus proche en dépassant... Ah, non, ouais, Galios a dit... Ah, ben, personne n'a dépassé de toute façon. Enfin, il y avait 92 cm et 8,20 km, mais... Ah, si ? Ben, 8,20 km, du coup, c'est celle la plus après. C'est lui qui est le plus proche après, si on revient en arrière. Ah, oui, c'est vrai, parce que c'est aussi Galios qui avait proposé 92 cm, donc du coup... Oui, oui, mais il s'est rétracté. Mais bon, du coup, il a raison, il est entre les deux. Tout à fait. Bienvenue à Favali Jedi. Bienvenue à Favali Jedi, bienvenue sur le live. Et bienvenue tout court, parce que... Exact. Alors, j'ai pas précisé, mais pour les clés, par défaut, vous pourrez me contacter sur Discord pour que je vous les envoie. Si vous n'avez pas Discord, on peut s'arranger avec Twitter ou un message privé sur un truc de votre choix. Et salut, Poslovitch, bienvenue sur le live. Et bien, écoute, là, Galios vient de gagner The Talos Principle en trouvant la taille de mon nez. Voilà. Donc, c'est dommage que Gaëlden a raté ça. Mais... Ouais, ouais, bah ouais, je lui ai quand même dit sur le... Que du coup, on avait fait gagner une clé sur ça, parce que je lui ai dit, on vient de commencer par ta question, Gaëlden, sur Discord. Il me dit, sur le nez, je fais, ouais, et on fait même gagner une clé pour ça, et il est mort de rire. Je m'étonne. Bah, sachant que sa deuxième question à Gaëlden dans la FAQ était, est-ce qu'on est obligé de poser des questions intelligentes ? Bah, du coup, non. La preuve, non. Absolument pas. Et donc, pour Talos Principle, on remercie Dacus qui nous a filé la clé. Exactement. Pour la soirée. Et non, c'est pas un jeu d'horreur, Poslovitch, Talos. Bon, je pense pas qu'on peut le classifier comme jeu d'horreur. Mais, de toute façon, il a déjà été gagné, donc tu ne pourras pas participer. Il y a Lios, c'était pas déjà sur le Discord ? Il en est arrivé ? Bah oui, non. Il devait être chez, peut-être... Il a parlé de 119 minutes. Oui, oui, il était sur, pardon, les 119 minutes, je voulais dire, oui. Alors, Talos, c'est un jeu flippant, oui. Enfin, bon, il n'y a quand même pas trop de jumpscare et de stress. On va dire qu'il est oppressant. Je pense qu'on peut utiliser ce terme. Mais c'est un jeu de puzzle que j'ai franchement beaucoup aimé. D'ailleurs, j'en profite pour faire la pub de l'Attaque du Manchot, qui est un joueur linuxien et qui joue dessus. À l'origine, ma question, c'était, d'après vous, est-ce qu'il est natif Linux ? Parce que ça fait partie des jeux natifs Linux. Mais du coup, cette question sur le nez était beaucoup plus amusante, je trouve. C'était très bien. Moi, j'ai bien aimé. Je trouvais ça très sympa. Et ça nous a donné l'occasion de faire un... Voilà. Comme on n'avait rien préparé, c'est parfait. C'est les gens avec les questions qui nous... C'est ça. Alors, est-ce que vous voulez une autre question FAQ ? Non, on va arrêter le live ici. On arrête le live ici. Oui, c'était bien. C'était cool. On va regarder les autres jeux. Oui, c'est ça. Le prochain jeu qu'on fera gagner, je vais tout de suite le sortir. Ce sera Dungeon of the Handless. Une clé de Dungeon of the Handless. Oh là là. The best. The best. The best one. Écoute, je l'ai déjà, mais je joue juste parce que j'adore ce jeu. Donc voilà, je le veux. Même si ça ne me sert à rien, mais le mec qui n'en veut plus, il voit Dungeon, il se jette dessus. Écoute, tu pourras l'offrir à tes amis si tu la gagnes. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais bien évidemment que non, je laisse les gens s'amuser. Bon, Galien n'est pas là. Il a dit, oh merde, les clés. Il ne va pas regretter, Dungeon of the Handless, il l'a déjà. Voilà. Bah du coup, Galio, si tu veux, on peut remettre en jeu Talos Principle. C'est vrai que je n'avais pas annoncé le jeu à gagner avant qu'on parte sur le délire de le gagner. Donc si tu veux, je te proposerai une autre clé à la fin du live. Parce que j'allais te dire, on proposera une autre clé à la fin du live parce qu'on en a d'autres en réserve. Donc ils ne seront pas ce soir de toute façon. Donc Talos Principle est à nouveau à gagner. Voilà. Donc voilà, on remettra en jeu Talos Principle si tu es chaud Poslovic. Alors Zikino, oppressant en fait, Talos Principle, c'est un jeu où tu es une IA plus ou moins mise en liberté, tu ne sais pas trop en fait, dans un monde où tu es tout seul. Et en fait, tu dois résoudre des puzzles pour essayer de découvrir l'histoire, avancer, etc. Donc c'est oppressant dans le sens où tu es seul, il y a une histoire, tu ne sais pas trop ce que tu fous là, tu découvres des vieux indices, on dirait que tu es plus ou moins sur une planète désertée où tu serais peut-être le dernier survivant. C'est surtout ce côté-là qui est oppressant, mais il n'y a pas de trucs qui t'atteindent derrière les couloirs ou de choses qui te sautent dessus. Il y a quelques robots qui vont t'attaquer, mais... Et puis c'est toi qui a le capteur d'écran, c'est très éclairé, c'est ouvert. Voilà, on n'est pas sur du Zosfuri main, on va dire. Et oui, après, si vous voulez jouer pour des clés, les échanger, donner à d'autres personnes et tout, vous êtes libre. Alors, du coup, écoutez, puisque la question est posée à propos de... Dungeon of the Land, je n'avais plus le mot. Est-ce que c'est notre délire en ce moment ? En fait, ça fait très longtemps que c'est notre délire, Dungeon of the Landless, et justement, une question quiz pour gagner Dungeon of the Landless. C'est une vieille série sur la chaîne qui a été très appréciée, qu'on avait fait en multi à 4, déjà, il y a longtemps, il y a bien 2 ou 3 ans. Oh là oui ! D'après vous, combien de tentatives de la relancer y a-t-il eu ? Combien de tentatives pour relancer la série ? Oh putain ! Ah ouais, c'est bien sûr ! 8000 ! Alors, on a un 4, on a un 6, on a un 3, on a un 3, mais c'est Galios qui gagne de nouveau, du coup, avec 6. C'est exactement 6 tentatives. Et le compteur s'incrémente toujours. Mais oui, on a essayé de le relancer 6 fois, cette série. Enfin, de faire une suite entre les tentatives de l'époque, avec les sauvegardes qui déconnaient un peu, et les tentatives depuis, avec d'autres personnes, de trouver des créneaux, de trouver des moyens de jouer, etc. Ça fait 6. Ça fait 6. Donc, Galios, écoute, tu as lâché Talos Principle, donc c'est bon, tu chopes Dungeon of the Handless, du coup, bien joué. Je vais noter ça tout de suite. Je les note aussi sur notre petit canboard, à chaque fois, si tu veux. Eh bah, parfait, nickel. Parce que je suis un petit peu en dash d'écran. Non, non, bah vas-y, t'inquiète, je gère. Je te note par qui c'est gagné. Alors, si vous faites un épisode différent à chaque tentative, vous pouvez faire un let's play complet en quelques années. C'est vrai, c'est vrai qu'il y a... Alors après, Galios, si tu as aussi déjà ce jeu, ou si tu ne vas pas y jouer, tu peux la re-remettre en jeu, mais du coup... Alors, les jeux, on les fera découvrir au fur et à mesure. Vous pourrez rejouer et gagner éventuellement plusieurs clés, donc il n'y a pas de... On a une dizaine de jeux, en gros, à faire gagner ce soir. Tout à fait. Et j'ai vu une question passer tout à l'heure de Akatsuki. Ce fond d'écran, c'est totalement other side. Que j'ai adoré, et que malheureusement, j'ai dû arrêter faute de temps. La première série que tu as lancée sur les jeux du cygne. C'est la première vignette que je t'ai faite. C'est vrai. Et du coup, je l'ai gardée comme fond d'écran, d'ailleurs, la vignette, pendant très longtemps, et sur leur Discord, ils ont publié des artwork un jour, et je trouvais celui-là vraiment exceptionnel. Oui, très sympa. Très très sympa. Jusqu'au moment où tu découvres que là, le mec est en fait en train de décapiter la sœur. Mais il m'a fallu des mois pour m'en rendre compte. Bizarrement, un giveaway, ça attire plus de monde qu'un épisode de Gloomhaven. Ah bah, il n'y a pas tout à fait la même hype. Mais cela dit, Gloomhaven est vraiment très très bon aussi. C'est quelqu'un qui fait Gloomhaven ? Pardon ? C'est quelqu'un qui fait Gloomhaven en ce moment ? Moi, j'en fais avec Xebus en multi. C'est le live du mardi soir. C'est ça. Qui va probablement sauter quelques mardis, malheureusement. Mais bon. Parce que je vais être pas trop là. Alors, nouvelle question FAQ. On a Akatsuki. Question de Akatsuki. Un viewer totalement lambda. Va-t-on voir plus de Akatsuki sur la chaîne ? Ah ah ! Oh, bah alors là, quelle question intéressante. Il pose la question lui-même. Eh bien, écoute, Akatsuki, j'ai envie de dire que, oui, il y a des bonnes chances. Je vais dire non. Je suis en train d'organiser ça avec Akatsuki. Donc, du coup, il est possible qu'il y ait plus d'Akatsuki sur la chaîne. même si Guild of Dungeoning s'est arrêté cette semaine. Alors, on a une question de Sir Madnesque où on va pouvoir chacun répondre, pour le coup. Si chacun des membres de Jodusing ne devait plus jouer qu'à un seul jeu pour l'éternité, ce serait lequel ? Morgan. Ouf ! Question surprise. Civilisation 5 ? Ah ouais ! Civilisation 5 ? Ah, intéressant. Si je me réfère au nombre d'heures de jeu sur Steam... T'en as fait tant que ça ? Ou un Monster Hunter. Monster Hunter 4E, tiens. Monster Hunter 4E pour Morgan, Dame Ned ? Dungeon of the Endless ? Ouais, mais c'est impossible de répondre à ça. Non, on va dire que... Oh, putain ! Je pense qu'au bout d'un moment, ça me saoulerait quand même. On va dire Deep Rock Galactic. Allez, on va être... On va être... Voilà. Bien vu, Flo ! Mais franchement, c'est impossible de répondre à ça. Ah ouais, ouais, ça fait partie des questions compliquées. Mais c'est un madness. nous en a sorti quelques-unes assez gratinées. Rock'nstone, les gars ! Rock'nstone ! Et salut, Golden, du coup, bienvenue sur le live. Content que t'aies pu passer. Le fameux Jedi qui demande quel micro on utilise. Ouais, j'ai rajouté dans la liste des questions et je peux répondre tout de suite. Alors, moi, pour ma part, j'utilise un micro-casque Plantronics Rig 800 qui, malheureusement, ne se fait plus, je crois, mais qui est vraiment le meilleur casque que j'ai jamais trouvé sans fil avec 24 heures, 24 vraies heures de batterie. Hyper bonne qualité, increvable, franchement, jamais trouvé mieux. Et pourtant, j'en ai testé beaucoup avec mon boulot en 10 ans. Méthode. Et vous, mais je ne sais pas. Vas-y, Morgan. Moi, j'ai un new wake NW7000. C'est un micro sur pied. Il fonctionne. Il prend beaucoup d'écho, je trouve. Avec un casque ? Oui, ça, c'est sûr que tu as un écho de malade. Avec un casque à côté ou tu es sur enceinte, du coup ? Avec un casque. Avec un casque, quoi. Bah, moi, et moi, depuis peu, parce qu'avant, j'en avais un autre, mais là, depuis peu, j'ai un Logitech G935 sans fil aussi. C'est vrai que les casques sans fil, c'est quand même, alors c'est chiant, il faut les charger, certes, mais c'est quand même kiffant. On peut jouer avec un clavier et une souris à fil, je m'en tape. Mais alors, le casque sans fil, ça, c'est vraiment cool. Voilà. Et bah, du coup, j'espère que ça répond à ta question, Favelli, Favalli, pardon, excuse-moi. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a qui se dit ? Flo, bah, t'as pas gagné, tu as fait une suggestion, donc ce n'était pas une question pour un jeu, je suis désolé. Gaelden, tu vas devoir t'absenter. Alors du coup, on va faire gagner tout de suite un jeu supplémentaire et j'ai absolument pas cliqué sur ce que je veux, je vais cliquer dans la barre de recherche. On va faire gagner une clé pour Wingspan. Wingspan. Magnifique jeu de société adaptée en jeu vidéo. Je ne pense pas que tu l'aies, Gaelden, et je pense qu'il pourrait t'intéresser, du coup, voilà, je profite honteusement de ma... Ah, bah, Gaelios, c'est un très bon choix, très très bon choix. Très très bon choix. Alors du coup, ceux qui veulent participer, voici une question, une question pour vous, une question très difficile. Ce jeu a été effectivement joué par des gladiateurs, mais il n'a pas été joué sur les jeux du SYNC, et la chaîne qui a profité de leur talent. Quelle chaîne a profité de leur talent ? Ah, c'est Ardarin, Ardarin qui a été le plus rapide, c'est bien ces 119 minutes que Damned et Malice ont présenté ça comme Flo l'a signalé. Heureusement que ce n'était pas ça la question, parce que sinon, tu avais la réponse directe. Si ça avait été ça la question, j'aurais improvisé une autre question. Qu'est-ce que... Sur quel thème le jeu ? Merde, on voit des oiseaux. Est-ce que c'est une adaptation d'un jeu de société qui a été équité par quelqu'un ? C'était qui ? Et du coup, c'était le nom de la chaîne, donc c'était bien 119 minutes et pas Slann, Slann qui est effectivement le créateur à l'origine, le fondateur de 119 minutes. Mais le nom de la chaîne, c'est bien 119 minutes, donc du coup, Ardarin, tu repars avec Winxpawn, bien joué, avant ton live également. Hop là ! Quel est son ID Wikidata ? Oui, ça aurait pu... C'est une question sur PostLow. Si un jour PostLow, il fait un live et va faire gagner des trucs, il va poser que des questions comme ça. Ouais, je crois que l'extension, elle est sortie, le DLC. Je crois qu'ils ont sorti Oiseau d'Europe en DLC. Je vais vérifier. Bah là, sur Steam, il y a juste le ZoomTrack en plus. Ah ouais, donc ils ne l'ont même pas sorti. D'accord. Ils ne l'ont pas sorti encore. C'est pas cool. Alors, je précise que c'est des clés Steam qu'on fait gagner. C'est vrai que, en général, c'est assez évident, mais c'est pour ça qu'on a acheté sur Steam, d'ailleurs. Mais ce sont des clés Steam qu'on fait gagner, donc du coup, si vous n'avez pas Steam, je m'excuse d'avance. Vous ne pourrez pas jouer. Il y a des grandes chances que tu reviendrais sur eBay. Oui, ça me paraît assez improbable que quelqu'un n'ait pas Steam, je suis d'accord. Alors, est-ce qu'on se fait une autre question ? Question pour moi, question de Sir Madness. Pourquoi est-ce que tu fais des vidéos et tu as commencé comment ? Pourquoi est-ce que je fais des vidéos et j'ai commencé comment ? En fait, ça va ensemble. À l'époque, j'ai commencé les vidéos à la demande de potes et de collègues de ma boîte qui voulaient que je leur fasse des démos et que je leur explique un peu de stratégie, notamment sur Endless Space 2, à l'époque, qui venait juste de sortir. Et du coup, j'ai commencé en faisant des vidéos d'Endless Space 2 pour cette raison particulièrement, pour montrer un petit peu et apprendre aux gens comment jouer. Et Sir Madness qui précise, c'était pour chacun d'entre vous, en fait. Ah bah, si vous voulez répondre, Morgane et Dame Ned... Bah non, bah vas-y, fini. Ou alors, c'était fini, mais oui, non, bah du coup, moi j'ai fini. C'est comme ça que j'ai commencé. Alors, si c'est techniquement comment j'ai commencé à l'époque, j'ai commencé en enregistrant des vidéos sur, je crois que c'était Play.tv qui avait un partenariat avec AMD et comme j'avais une carte graphique AMD qui me permettait de record en même temps et de diffuser sur Play.tv, je diffusais sur Play.tv mes vidéos. Un truc qui est probablement mort-né ça, non ? Ouais, je pense pas que ça existe encore. Play.tv, tiens, je vais voir ça. C'est quoi comme jeu on the last space 2 ? Eh bah, on the last space 2, c'est un 4x d'amplitude dans l'espace et qui est vraiment très très bon. Et il y a au moins deux séries sur la chaîne, je pense, si tu veux regarder un peu à quoi ça ressemble. Bon, une avec les vignettes d'origine, j'ai mal aux yeux. Ah ouais, dont une avec les vignettes d'origine sur laquelle personne n'a jamais noté que c'était un screenshot dégueulasse de l'écran de chargement et qu'il y a ma souris dessus. Je n'avais pas vu qu'il y avait ta souris sur le screenshot, quoi. C'est quand même collector. Moi, j'ai commencé à faire des vidéos pour la gloire et pour l'argent, bien sûr. Ça a marché, j'ai continué pour les potes. T'avais commencé, t'avais déjà une chaîne aussi avant de rejoindre les jolis signes, toi, Morgane. Oui, bien. Les années moins j'ai essayé, je te conseille en quoi ? Peut-être 2014, 2015. La quête totalité de mes vidéos de l'époque, je les ai supprimées parce que j'en avais honte. Mais j'ai un contenu plus ou moins récent qui est toujours aussi mauvais d'ailleurs. Est-ce que tu es plus satisfait de ta qualité sur les jeux du cygne ? Ça se joue, je pense. Ça se joue. T'as toujours un humour douteux ? Ah oui, oui. Ah bah. Même humour de merde, ça par contre, je ne vais pas changer depuis 10 ans. C'est à ça qu'on te reconnaît. C'est là. Ça, voilà, ça ne joue pas sur la qualité, ça joue sur le spectacle. C'est un peu du spectacle. Et du coup, moi, en fait, c'est ma rencontre avec toi, en fait, avec le cygne, puisque avant ça, ça ne me serait jamais venu à l'idée. Quand il s'est lancé au début, je me disais, attends, je vais essayer de te faire des vignettes, machin. Enfin bon, on l'a déjà raconté, mais voilà. Et puis un jour, tiens, si on faisait une partie en multi sur U4. Ah, allez, écoute. Et puis, ça ne te dérange pas si on l'enregistre et tout. J'étais, ah bon, il va falloir parler. Et puis voilà. C'est vrai. Les premières vignettes que tu avais faites sur U4, le multi amérindien. T'es pouding et camembert, c'était cool. Mais là, on parle des amérindiens, il n'y avait même pas de nom à la série, si. Non, il n'y en avait pas. Si, c'était pas les... On avait fait les... C'était un mix entre Cherokee et Hiroquois. Non, il y avait un truc comme ça. Ah non, ça c'est avec Mélan. ça. Je suis quasiment sûr qu'il y avait un truc du style. Je vais chercher. Le temps est. Si je joue mon navigateur, ça cache mes fenêtres. Non, mais la SSS, vas-y, je suis là pour ça. Je vous redirai. Prête-moi ton écran et ton clavier. Bah, à tout à l'heure, Gaëlle Den. Pas plus. À tout à l'heure, il y a un corollaire. Qui est-ce qui veut pousser à rejoindre le jeu d'ici ? Alors, tout au coup, s'il était à l'élu et il avait déjà attendu. Ouais. Moi, c'est Damned, justement. On s'était croisé à la base sur le serveur Discord de... Bah oui, carrément. Sur le serveur Discord de la Curieuse Expedition. Vas-y, prononce le nom des développeurs tant qu'ils parlent. Moi, je ne peux pas le prononcer. C'est Machine Unmensch ? Ça se dit comme ça ? Bah voilà, ok. Oui, c'est de l'allemand. Je sais prononcer l'allemand. Je ne le comprends pas, je peux le prononcer. Voilà. Bon, bah tout bêtement. Et donc, j'ai croisé Damned sur ce serveur... via des discussions, j'imagine. J'en suis venu à bosser sur... son bot Discord sur le serveur... Ouais. C'est ça. À partir de là, j'ai fini par apprendre qu'il était sur les jeux d'ici. Puis, quand j'ai découvert Deep Pro Galaxy, j'étais à fond de temps, j'ai convaincu d'y jouer. Il a fini par adorer aussi, du coup, il a fini par m'inviter pour faire une vidéo de présentation ensemble. S'enchantement, à ce moment-là, ça fait des mois que j'avais pu toucher ma propre chaîne. Quelqu'un a fait « Hey, tu veux continuer à faire des vidéos pour le jeu du cygne ? » Je fais « Ok ». Et bim. Oh ! Bon ! Ce recruteur de qualité. Salut Akat ! Ah, bonjour. Salut Akat ! Ah, plaisir que tu nous rejoignes. C'est ce que je dis pour les gens au moins. Si vous avez envie de venir faire des vidéos, mais vous n'avez pas envie de gérer une chaîne, vous n'avez pas envie de gérer tout un truc, parce que c'est chiant. Pour le dire, pour être motivé, je leur dis « Si vous êtes motivé, venez. Nous, on s'occupe de tout. Vous avez juste à faire les vidéos et à les uploader. Derrière, vous avez déjà une écoute. Parce que ce n'est pas facile de lancer sa chaîne et d'avoir une vue, deux vues. Il faut être motivé. Surtout quand tu dois aller voir l'Ursaf et les impôts. Ah, les petits détails pécuniers. C'est ça. Ça, ça arrive bien plus tard. Moi, je ne voulais pas monétiser et j'en ai rien à foutre. c'est au moins. Moi, je le fais. Même sans être monétisé, je l'ai fait. Ah ouais. Il fait les choses bien. Quelle horreur. J'ai un sirène et tout. Moi, dans ma vie, tout est à la piste. Du coup, j'ai dit ça et il y a Poso qui dit ça me donne envie de rejoindre. Zikido dit il faut que je vous envoie une série. Le planning ne va plus tenir. Très très bien. Favali qui a découvert la chaîne avec Crusader Kings 2 Normandie. Excellent. Le premier let's play qui t'est fait tanner pendant quoi ? Un an et demi avant de le faire celui-là. On m'a tellement dit vas-y, vas-y, vas-y. Moi, j'étais là ouais, faut que je vois, faut que je vois. C'était drôle. Ouais, je m'étais régalé. Franchement, je m'étais vraiment régalé sur celui-là. Mais j'en ferai un sur Crusader Kings 3. J'en ferai un. Par contre, je ne peux pas dire dans combien d'années parce que le problème c'est qu'ils arrivent au premier DLC l'année prochaine. J'aimerais bien attendre qu'il y ait un peu de contenu quand même pour me lancer. Donc, je voudrais attendre quelques DLC et donc du coup, voilà. Si tu me lancer sur du CK3, préviens-moi, il est possible que je l'acquière. Bah, tu m'étonnes. Ayant déjà bien dosé CK2, Flo, la Ligue Celtique, ouais, tout à fait. La Ligue Celtique qui avait donné un petit boost à la chaîne. Un peu très équivalent à la création des jeux du CK d'ailleurs au final. Forcément. C'était une bonne série très amusante aussi. Ouais, c'était bien marrant. Damned faisait bien son rôle de sous-fifre. Tout à fait. Une belle introduction à Project Zomboïd. C'est là que tu vois que ça a fait un coup de projecteur quand même parce que tout le monde s'en souvient. Tout le monde l'a déjà vu. J'ai même discuté une fois avec des gens qui, je ne sais plus qui, IRL, et j'avais dit ouais, je connaissais une série, j'avais déjà regardé une série U4 qui s'appelait La Ligue Celtique. J'ai dit ah bon ? J'ai un mec qui s'appelait Tibérians. Il fait ouais, ouais, c'est ça et tout. Il avait fait un multi avec deux mecs. Je fais ouais, bah t'en as un en face. C'était trop drôle. J'avais trouvé ça trop drôle. J'avoue. Je ne sais plus qui c'était, mais un voisin, je crois, ou je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais c'était drôle. C'était assez drôle de me dire ouais, j'ai déjà vu une série sur YouTube. Ça nous avait un peu boosté, ouais. Faut dire ce qu'il y ait. Ouais, et puis c'était sympa comme série. L'objectif était marrant. Non, il n'a pas reconnu ma voix. Je n'ai pas tout à fait la même voix en vrai. Enfin, je n'ai pas une voix grave, mais je n'ai pas tout à fait la même voix. Le pivet, ça réchante beaucoup. Ouais, et puis attends, je pense que le mec, genre deux ans après, même s'il se souvient que c'était une série multi avec trois mecs, de là à se dire ah mais je te reconnais tes dames neds. Ta voix me dit quelque chose. Ce serait chaud quand même. Surtout qu'à l'époque, on n'avait pas forcément le même genre de matos non plus. Non, c'est clair. Je ne suis pas sûr que le rendu des voix soit ouf ici. Ça, c'est très très drôle d'essayer de regarder ta première série et ta dernière en date pour écouter l'évolution de ton micro. Je n'ai pas fait. Tiens, il faudrait que je fasse. Ah bah écoute, à l'occasion. Alors, est-ce que je vous propose une autre question ou est-ce que je vous propose une clé ? Ah oui, des clés. Donne-nous des clés. des questions. J'allais dire, tu peux faire une clé-stion ? Une clé-stion ? Mais oui, je suis en train de regarder justement parce que du coup, il faut remettre en jeu Talos Principle, c'est pour ça que je l'ai affiché depuis tout à l'heure. Et... Lutin découvert grâce à DRG. Et bien moi, j'ai découvert Lutin grâce à DRG. Ça marche comme ça. Je suis en train de regarder s'il y a une question de quiz qui pourrait marcher. Et j'ai invoqué Lutin depuis les profondeurs galactiques. Alors... On a une question ici de Sormadnest qui pourrait le faire. Alors du coup, je vais prendre, pour faire gagner la clé, je vais prendre la réponse pour moi, mais vous pourrez tous répondre. Donc c'est pour Talos Principal. Galios, écoute, voilà, si tu regagnes, t'as déjà Dungeons & Dragons, cette fois, tu le garderas. Alors, quel a été le tout premier jeu vidéo auquel tu as joué ? Ah ! Alors, petite question, tu as commencé à quel âge ? Alors, je peux vous dire que j'ai commencé sur PC. D'accord. Début, ça laisse une liste assez impressionnante quand même. Moi, je dis le connaissance des Tomb Raider. Moi, j'ai Age of Empires 2. Et non, non, c'est pas... Non, Age of Empires c'était arrivé beaucoup plus tard. Là, vous pouvez balancer des noms en boucle. Voilà, on parle des années 95-96 sur Windows 3.1 à l'époque. Ah, il a joué à Rogue. Il a joué à Oregon Trail. j'ai envie de donner plein de noms, mais ça m'embête parce que si je dis le bon, voilà, par mégas. Prince of Persia ça aurait pu, mais non, c'est sûr, il est arrivé après Windows 3.1 quand à l'époque on n'avait pas de Discast. Slan, Transport Tycoon, bienvenue sur Live Slan. Non, c'est pareil, c'est trop récent. Comment on pourrait savoir ça ? Ah ouais, non, j'avoue que c'est compliqué. Mais... C'était à l'époque, alors. à l'époque, pour raconter, je pense que j'ai dû en parler, déjà soit sur le Discord soit dans les vidéos, à l'époque c'était le Windows 3.1, donc c'était le Windows où quand tu le démarrais, t'arrivais sur un écran noir et t'avais tapé 1 pour l'espace de travail et t'avais tapé 2 pour les jeux. Et tu tapais 1, t'arrivais sur le bureau Windows de l'époque bien tout pourri avec genre un éditeur de texte bidon et une émulation de souris et tu tapais 2, t'avais plein de jeux, plein de petits jeux à la con. Des jeux MS-DOS du coup. De quoi ? Des jeux MS-DOS du coup. C'était du MS-DOS, ouais, mais quand même relativement avancé à l'époque déjà. MS-DOS, c'était la vie. C'était un FPS, je pense, on pourra dire ça. C'était, alors le tout premier jeu que j'ai lancé, parce qu'il y en avait quand même une petite dizaine dans la liste, c'était Duke Nukem 1. Même pas 3D. Et c'était Duke Nukem. Et oui, Slane, juste au moment où je le dis, bien joué, Slane. Ah ouais, putain, Duke Nukem 1er du nom. Avant le 3D, quoi. J'étais pas loin de l'esprit en disant ton Brider, pour un certain côté d'esprit, je parle. Salut à toi, crayon laser. Salut à toi, crayon laser. Bienvenue sur Elive. Et bah, Slane, du coup, tu gagnes The Talos Principle. Je ne sais pas si tu l'as déjà, si on va le remettre en jeu. Ah ouais, c'est le jeu qu'on va remettre en jeu. Le jeu qui va être remis en jeu toute la soirée. Bah ouais, pourtant, il est très très bon. Il garde, parfait. Ah, il a dit, il garde ? La dernière fois que tu as fait un giveaway, j'ai gagné un jeu. Donc, bah écoute, voilà, tu le gardes. Est-ce qu'on en a un let's play ? Ouais, j'allais le dire, un let's play de Slane. Je ne le demanderai pas parce que il y avait eu la demande, justement, sur le jeu que j'ai gagné chez Slane de faire un let's play dessus. Et j'ai absolument pas accroché le jeu. J'ai essayé, j'ai absolument pas accroché. Ah, c'était quoi le jeu, tiens, pour parler ou parler ? T'es Elven, je crois. Attends, comment il s'appelait ? Je vais vérifier le nom. Mais, ouais, franchement, enfin, en fait, il est sympa, mais c'est un jeu un peu à la Skyrim, où tu commences vraiment totalement à poil. Et il faut jouer, c'était Alex, voilà, c'est ça, Alex. et il faut jouer hyper longtemps avant que ça devienne vraiment intéressant. Du coup, je ne voulais pas l'intérêt de faire une découverte dessus parce qu'il n'y avait pas grand-chose à montrer au départ. Et même après, j'ai même pas été assez loin pour que ça soit vraiment suffisamment rentable. Je n'ai pas passé assez de temps dessus. Je note ta question, Soren, pour la FAQ. Comment il a connu cela ? moi, je peux répondre à des questions de ce genre. Certainement, un dîner mondain. Un dîner mondain, exactement. Un dîner mondain en Sarthe. Entre youtubeurs. Alors du coup, vous, c'est quoi le premier jeu auquel vous avez joué très rapidement ? Ah, t'aimerais bien, ça va. Je suis incapable de te dire. Moi, c'est d'une deux. Je pense que mon tout premier, premier, premier jeu, je pense que c'est peut-être pas lui, mais je dirais Mario Bros sur NES avant le PC. Ouh, Slane, Typen sur Amstrad. Ah non ! Ah non, il a raison. Non, non, j'ai eu un Amstrad avant la NES. Mais alors, le premier jeu sur Amstrad, je serais incapable de te le dire. Ah non, c'est sur Amstrad aussi, moi. Amstrad, puis NES, puis PS, dans cet endroit-là. Alors, vous pouvez noter, lundi en live, Slane, test de Talos Principle, sera quoi ? 21h, Slane ? Sur ta chaîne, du coup, sur le Twitch de 119 minutes. Bonne soirée, Ardarin, bon courage pour ton live. Bah oui, on est vieux, nous. Qu'est-ce que tu crois ? Ah bah ouais, ouais, ça commence à taper un peu niveau année. Alors, je vais pas dire que c'est le premier que j'ai fait sur Amstrad, mais en tout cas, c'est un qui m'avait beaucoup marqué, qui est probablement dans les premiers que j'ai lancé sur Amstrad, c'était Barbarian, moi. Voilà. Qui est ressorti. Il est ressorti sur PC, je crois. Je crois. c'est juste un combat entre deux mecs qui peuvent se... Comment dire ? Tu peux lui couper, tu pouvais couper la tête au mec. Je l'ai vu ressortir ce jeu. Merde, je vais essayer de retrouver. J'ai un Barbarian en type Minecraft sur Steam. c'est pas ça. Je l'ai vu, Barbarian HD, attends, si je tape ça, il n'y a pas un truc dans le genre. Mais attends, comment retrouver ça aussi ? Bon, écoute, tu peux chercher tranquillou. Alors, du coup, PM, écoute, c'est Slann le chef, donc s'il te pique ton live, il te pique ton live. C'est comme ça. Sinon, tu lui demandes la clé, tu testes ta dose principale à sa place. C'est une bonne méthode, ça. Alors, en l'honneur du futur live de Dans 15 minutes d'Ardarine, le prochain jeu à gagner sera City Skyline, mais avant, on a quelques questions à répondre. Zikino qui nous demande comment on s'est tous rencontrés. Alors, du coup, on a déjà répondu pour ce qui est de Morgan, le signe et Damned. Akat, si tu veux raconter comment on s'est rencontrés. Il me semble que c'était sur une vidéo de Tib, ça devait être la LXLT qu'un truc comme ça qu'après, j'ai été sur ta chaîne et après, je suis venu tel un parasite parasiter le Discord. Et puis, tu as carrément fini par parasiter la chaîne. C'est ça. Et je viens parasiter en plus la chaîne. C'est ça. Je rentre dans sa vie. Parce qu'en fait, il y a des annonces à faire tout à l'heure, mais on attendra peut-être, à moins que tu veuilles l'annoncer tout de suite, le fait que je devienne PDG de 119 minutes et de Les Jeux du Signe, que vous me cédez toutes vos actions. Ouais, mais ça, c'était ce qu'on avait prévu avec Slane quand on avait dit qu'on revendait les actions pour pouvoir déménager. Ah bah oui, bah voilà, mais ça, on ne l'avait pas annoncé encore. Et on a eu comme question dans la FAQ, quand est-ce qu'on déménage à Malte, donc du coup, voilà, c'est en madness, tu sais. C'est bientôt. C'est maintenant. L'avion décolle ce soir. C'est pour ça que je n'ai absolument pas eu le temps de préparer les trucs, parce qu'on a dû gérer notre déménagement à Malte avec Slane. C'était toute une histoire. C'est compliqué. Donc c'est vrai que du coup, on s'est rencontrés encore une fois avec Tiberians. Chobity, c'est ma compagne, donc ça fait quelques temps qu'on se connaît. Slane, qui était le 981ème abonné, ça il l'a noté, vous remarquez la précision, c'est quand même beau. C'est le genre d'info que je ne peux pas se trouver sur YouTube, ça. C'est dommage. Ouais, franchement c'est tendu. Si tu ne l'as pas noté au moment où tu l'as noté, je pense que c'est mort. C'est mort, ouais. Combien de contrôles fiscaux a eu Slane ? Écoute, Galios, tu profiteras d'une future FAQ de Slane pour poser la question. Tu ne peux pas le forcer à répondre dans le chat. Après, il me semble que tu dois avoir quelque part des sites qui référencent tout ce qui se passe sur YouTube. Ouais, mais comme tu peux voir déjà les abonnés, que si l'abonné laisse le fait que les abonnés publics, il faut que tu laisses tes abonnés publics pour qu'on puisse voir que tu es abonné. Il n'y a pas que ceux qui ont une chaîne aussi que tu peux voir ? Non, n'importe qui peut dire j'accepte de laisser mes abonnés publics. Comme les vidéos où tu fais j'aime, là, tu peux choisir ou pas de les laisser publics et tu ne le vois que comme ça. donc du coup, tu ne peux pas savoir qui exactement est le Xème puisqu'il y en a une grosse majorité que tu ne vois pas. Et du coup, Mr. Gecko, alors il n'est pas là ce soir, il sera peut-être plus tard si ça dure assez longtemps, mais il n'est pas là ce soir tout de suite. On s'est rencontrés via Damned, une fois de plus, puisque c'est un ami à toi ça Damned, si je ne m'abuse. Je l'ai connu sur Discord, sur mon serveur et Discord à la base. Et voilà, on est plus ou moins sympathisé. Et puis c'est vrai qu'à un moment, on avait reparlé, je savais qu'il était un peu gamer et qu'il m'avait parlé qu'il avait déjà eu une chaîne YouTube et puis je lui ai dit « Allez, viens, copain ! » Hop, taille ! Et voilà ! Ça s'est fait un peu comme ça et il a même participé. En vrai, avant de lui demander de venir, je lui avais demandé de l'aide pour la bannière, notamment chercher quelqu'un un peu graphiste pour nous aider bénévolement et bien évidemment, il a accepté comme toujours parce qu'il est comme ça. C'est ta technique en fait. Ouais, ouais ! Tu te demandes un service calaire innocent et puis paf ! Ouais, et derrière, j'ai... Ouais, 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 c'est vrai. Je suis un peu entremetteur, oui, c'est vrai. Du coup, j'ai mon petit carnet, mon petit carnet là de... Chasseur de tête. Avec tous les contacts. Chasseur de tête, c'est un peu ça, voilà. On a plus ou moins sympathisé, traduction, c'est un gros connard. Ah bah bravo, bravo ! Wouah ! Comme d'habitude, Slam, qui décortent tout ce que je dis. C'est vrai que Gecko, il est vraiment... C'est un truc de fou. Toujours dispo, malgré qu'il n'ait jamais le temps. Ouais, c'est clair. C'est vraiment un connard. Non, mais c'est vrai, il dit tout le temps non, mais là, je n'ai pas le temps et puis deux heures après, tiens, j'ai fait ça, ok. C'est clair, tu veux rajouter un pixel sur une image, il te dit oui, j'essaie de faire ça dans deux semaines et puis une heure après, il dit bah, j'ai rajouté un pixel, je l'ai mis en SVG, j'ai rajouté les arrondis, j'ai aussi changé les couleurs parce que le dégradé était moche et euh... Ok ! C'est ça, ouais. C'est carrément ça. Mais de toute façon, si vous avez regardé sa série Planet Zoo, c'est pareil, il est comme ça sur la série aussi. Bah ouais. Série inarrêtable. Est-ce qu'on se fait gagner une petite clé City Skylines que l'on a grâce à Poslovitch, celle-là ? Merci encore Poslovitch. Du coup, tu ne participeras pas à cette clé. Alors, est-ce que j'ai prévu quelque chose pour celle-là ? Oui, j'ai prévu une question. C'est la capitale du Bangladesh. Euh... Non. Non, ce n'est pas la capitale du Bangladesh, mais euh... En fait, j'ai trouvé la question parce que j'ai vu un truc assez fun, alors voilà. Je ne l'ai pas montré dans Steam, donc c'est parfait. La question, c'est à la date du live, alors vous allez pouvoir aller vite voir, mais si vous êtes plus rapide, vous êtes plus rapide. Combien de succès il y a sur City Skylines ? Puisque c'est un jeu paradoxe et qu'un jeu paradoxe ça veut dire des succès. Combien de succès vous pouvez débloquer sur la version Steam, toujours, de City Skylines ? Ce n'est pas 42, Galios ? C'est bien tenté. 120, 247 ? Non, ce n'est pas ça. 934 ? Non, alors, l'indice, c'est que c'est pile-poil trois fois moins que Europa Universalis 4. Arrête en ça ! Laisse-moi là. Ça m'a fait marrer, c'est pour ça que je suis tombé sur les chiffres en regardant un peu les jeux pour me donner des idées pour les questions et tout, et je me dis « Ah, c'est marrant ça ! » C'est toujours pas 80, c'est toujours pas 50. Bah écoute, à la base, j'étais parti sur les DLC parce que je me disais un jeu paradoxe, c'est des DLC, je vais trouver un truc avec les DLC ou avec le fait qu'il y a un mode hardcore sans mode et tout pour pouvoir avoir les succès. Et Galios, de nouveau, qui remporte. Ouais, mais Galios, bon, Galios, là, tu enchaînes un peu trop, il faut en laisser un peu pour les autres, là. J'avoue ! Bon, du coup... Je suis désolé, Galios, mais on va prendre, du coup, le deuxième plus proche. Tu m'en voudras pas, j'espère. C'est le seul que tu veux garder ? Ah, bah, écoute... C'est le bordel ! Bon, bah, du coup, on te laisse celui-là puis on met les autres enjeux, Galios, c'est bon, mais après, par contre, il faudra arrêter parce que je crois que t'es vraiment trop bon. Tu es vraiment trop bon. Enfin, attends, je suis modérateur, attends, on peut pas bannir. Comment on fait pour bannir ? Bah, non, on va pas bannir, c'est pas mal. Bon, bah, du coup, vas-y, not Galios pour City Skylands et il est en train de casser le casino, là, sinon. Bah, du coup, on va remettre en jeu Dungeons of the Endless, donc j'espère que ça vous fera plaisir. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui veulent gagner Dungeons of the Endless. Galios, sérieux, quoi ! Bon, avoue que sur celle-là, t'as dû aller faire une recherche, je me dis pas que tu l'as dit au hasard, je te croirais pas. Bah, si c'est le seul jeu qu'il voulait effectivement garder, bon. Euh... Dungeons... Ah ! Ah ouais, en fait, c'est malin ! En fait, c'est ça, il le fait durer. Il fait gagner des jeux ! Du coup, ça se rendort, oh zut ! Et après, il dit ah bah non, mais finalement, tuc 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 ! Ah t'as, il connaît le nombre de succès eu 4. Bah voilà, t'en as trop dit ! Tu en as trop dit ! Ah, c'est horrible ! Non mais, les jeux Paradox, ils sont horribles au niveau des succès. C'est très bien pour les chasseurs de succès. Mine de rien. Complètement, c'est complètement objectif. Alors, il y a Flo qui nous a pris c'est l'heure de la pub. Du coup, je vais être obligé de lancer une pub de 30 secondes. La dernière fois, j'ai essayé a priori personne n'a eu de pub. Donc du coup, vu que l'utin récupère à boire, je lance la pub, on boit un coup et on se retrouve tout de suite. Moi, j'ai le lecteur de Twitch qui n'arrive pas de planter de toute façon. moi, j'envoie la pub. Et moi, je suis abonné donc je n'ai pas de pub. Moi, je suis abonné donc je n'ai pas de pub. Le pouvoir de la russière. Ah, mais... Nous avons la pub. Alors du coup, je ne sais pas s'il y a vraiment la pub ou s'ils ne m'entendent plus. Si, si. Mais du coup... Si, si, ils ne t'entendent pas. Il y a la pub. Je vois l'heure expresso. Et tu n'as pas la voix du coup. Ah, moi, j'ai un peu peur de pub aussi. Je n'ai pas l'air bien parce qu'en fait, j'ai éteint Twitch. Twitch est en muet. Parce que sinon, je vous entendrais en double. C'est vrai. C'est vrai. C'est logique. Ah, nous sommes de retour. Ça y est. Nous sommes de retour, normalement. C'est 30 secondes. Une pub de 30 secondes. La réclame, il termine. Il faut blâmer le flot pour la pub. Quoi ? Moi, j'ai fait pour la pub. Du coup, certains ont eu la pub et d'autres non. Écoutez, si vous n'avez pas eu de pub, réjouissez-vous. Une pub. Merci pour nous. Et du coup, bon retour. Bon retour parmi nous. Du coup, on va remettre en jeu la clé Dungeon of the Handless, mais pas tout de suite. D'abord, on va répondre à une petite question. Alors, j'essaie de dépiler un peu en équilibrant parce qu'il y en a certains qui ont posé plein de questions et d'autres pas tant que ça. Faut que je corrige sur notre logiciel parce que ça fait deux fois quand même que je mets terminé clé gagnée par machin. faut que je revienne en arrière. t'es chiant, Galios. Mais non, et c'est un amour. Ah bah oui, mais il est chiant quand même. Trop marre de la pub, je suis de droit de prendre l'abonnement et c'est vrai, si vous prenez un abonnement, vous n'avez pas la pub. On a pu confirmer pendant que vous regardez la pub. ceux qui avaient l'abonnement ceux qui avaient l'abonnement n'avaient pas la pub. Alors, une nouvelle question de Sir Madness. Si tu pouvais changer un truc sur YouTube, ça serait quoi et pourquoi ? Remettez des slikes. Question pas facile parce que globalement, je ne suis personnellement pas super fan de YouTube comme ceux qui me connaissent doivent le savoir. Je trouve que l'interface est pourrie, on va dire. Si je devais changer un truc sans révolutionner le système, ce serait l'interface. qui est à l'interface d'administration, j'entends. Ah, tu parles dans le tableau de bord pour les casters ? Ouais, le studio YouTube qui est franchement merdique. Je n'aime pas. Je n'aime pas du tout. Pour un outil avec ce genre de moyens, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment, vraiment de la merde. PierreTube fait beaucoup mieux pour prendre l'exemple et pourtant, il n'y a pas la masse de Google derrière. Si je disais, j'ai l'impression que YouTube n'est toujours pas rentable. Techniquement. Alors, moi, ce serait justement la monétisation, les seuils de monétisation. Je pense que tu devrais pouvoir le mettre depuis... Tu sais, quand tu ouvres une chaîne, tu devrais pouvoir avoir l'autorisation de la monétiser si tu le désires comme de pouvoir mettre des abonnements si tu as envie. Il n'y a pas forcément à temps de les 1000 abonnés. Ça s'entend, oui. Surtout que maintenant, ils monétisent automatiquement tout, même si tu n'as pas atteint le seuil et que du coup, là, tu n'es pour eux. Ça, je ne sais pas. Mais c'est un peu... Voilà. Moi, je dis que ça devrait être au choix de la personne. C'est pas faux. Ah ouais, non, je pense que ça s'entend, ouais. Parce qu'après, quand tu te dis... La réflexion est très simple. Si tu veux vivre de ça, regarde, on va prendre un exemple tout simple. Tu prends ma chaîne, par exemple, qui a actuellement 403 abos. Si tu mets ne serait-ce qu'un abo à 5 euros, donc 50% pour toi, 50% pour YouTube, eh ben, t'es déjà presque 1000 balles par mois. Ah ouais, bah toujours pareil, en partant du principe que chacun te donne un euro, tu peux vivre même avec 2000 abonnés. Mais c'est pour ça que je disais que tu devrais avoir le choix parce que comme ça, quand les gens, ils arrivent, ils seront tout de suite au courant. Tu payes ou tu ne regardes pas. Comme Netflix, je veux dire, Netflix, tu payes ou tu ne regardes pas. Sur Peertube, il y a un certain modèle économique qui se monte là-dessus avec justement des instances où on en parlait lors du live très intéressant qui m'a fait sauter le live Dreadlands de mercredi soir où tu as un modèle économique justement de, par exemple, tu ne peux voir les vidéos que si tu t'es abonné ou que tu as fait un don. c'est un peu extrême et c'est compliqué de te faire une audience avec si tu n'en as pas déjà une mais c'est un modèle qui peut fonctionner. Et oui, heureusement, la chaîne de jeux du signe a son compte Tipeee, c'est vrai. Compte Tipeee et compte Utip. D'ailleurs, il y en a même un shop maintenant avec des goodies. J'ai testé pour vous les goodies. Franchement, ils sont plutôt bien. donc si vous voulez aider, vous pouvez devenir mécène, tout à fait. Oh là là ! Oh là là ! Non, je vous dis, ils sont vachement bien. HtD ! Mais oui, mais je n'ai même pas mon mug parce que je l'ai laissé sur mon lieu de travail mais... De toute façon, je n'ai pas de vocab. Je me tasse, je lui signe juste à côté de moi. Les traces de chocolat chaud au fond. Parce qu'elle est sale. De la semaine dernière ? Les traces de chocolat ou ? Non, aujourd'hui. On la connaît. Oh ! Allez ! C'est pas toujours le même chocolat, c'est ça que tu dis. C'est vrai, donc le Black Swan, il n'y en a toujours pas qui ont été... Il n'y en a pas qui sont allés jusqu'à là encore jusqu'à être archi-fans, jusqu'à commander un Black Swan. Non, le Black Swan en peluf n'a encore jamais été commandé. Et moi, j'ai le prototype à la maison offert par Chobiti. Oh ! C'est beau ! Mais oui ! C'est vrai ! Il y a quelque part dans la boutique de goodies que je regarde. Je crois qu'il est en objectif Tipeee, mais c'est vrai que je ne l'ai pas mis dans la boutique. Il faudrait que je vois s'il y a moyen de mettre des objets qui ne sont pas marchandisés par Utip directement. Je crois que c'est possible. Icatox qui n'a pas tort. Payez-vous un mec Catox pour supporter le LP Song of Six ? Prévu pour au moins avant Star Citizen ! Alors là, au moins il est tranquille, il ne s'est pas engagé. Allez, une petite question. Si Catox, tu veux nous rejoindre en vocal, tu es le bienvenu d'ailleurs. Quelle est la meilleure surprise vidéoludique ? Le genre de jeu que tu ne crois pas en l'achetant et finalement, tu ne peux plus t'en passer. Je n'ai pas compris la question. C'est une question, ça ! C'est une question, oui. Je n'ai pas compris non plus. C'est quoi ta meilleure surprise ? Genre le jeu où tu l'as pris en mode bon, ça a l'air cool, mais pourquoi pas ? Non. Et en fait, c'était une super surprise et tu ne peux plus t'en passer. Bonne question ! Moi, je pense... Moi, j'en ai... Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Moi, je pense que c'est Dwarf Fortress. Vraiment le jeu auquel je ne savais pas du tout et au final, il est tellement profond que j'y reviens très régulièrement tout le temps. Depuis que je l'ai découvert. Ça va être Bateau, mais c'est Rimworld. Ah bah, les jeux bacs à sable, comme Dwarf Fortress, ça marche bien. Au final, j'avais acheté, c'était peut-être l'Alpha... Il était quoi ? En Alpha 16, je crois, un truc comme ça ? Enfin, il était au tout début du développement, quoi. C'est Curious Expedition, comme disait Flo, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est dur à dire. Le premier, ouais, franchement, ça a été un gros coup de cœur. C'est vrai, c'est vrai que le premier était un gros coup de cœur. J'aime bien le 2, mais j'ai moins la surprise, forcément. J'allais dire ça, dans les jeux récents, parce que c'est quasiment impossible de remonter. Mais sinon, après, ouais, dans les récents, j'allais dire la série des Kingdoms, qui revient à chaque fois chez nous. On a fait le premier, on a fait le New Crown, on a fait le New Lance, pardon, on a fait le 2 Crown, on y revient à chaque fois qu'ils mettent une mise à jour, on refait une partie à chaque fois. On va dire celui-là, pour un exemple récent. en vrai, il y en a 3, il y en a vraiment 3, qui auraient RimWorld, et après, c'est Nier, sur console à l'époque, et Demon's Souls. Voilà, je suis ce genre de personne. Ah oui, d'accord. C'est des personnes qui aiment souffrir. Non, et sinon, un que je peux citer aussi, alors je l'ai fait sur console, mais voilà, que j'ai refait deux fois, et que je referai probablement une troisième fois, et c'est très rare que je repasse ce genre de jeu deux, trois fois, c'est Blasphemous, qui est un Castlevania-like, que je n'ai jamais quasiment, à part les vieux Castlevania, j'en ai quasiment jamais fini ces jeux-là, je craque, toujours à un moment. Blasphemous, je l'ai fait deux fois, il y a un nouveau DLC qui sort, en plus tous les contenus sont gratos, je sur-kiffe ce jeu, voilà, pour en citer un complètement à part, qui est sur PC, bien évidemment, je l'ai fait sur Switch, mais il est sur PC. Voilà. Le seul qui me donne à l'esprit, c'est Deep Rock Galactique. Ah, étonnant ! C'est un FPS, et moi j'ai toujours à m'en méfier, la plupart des FPS, je n'ai vraiment pas été fan, donc ouais, ça a été la surprise, de découvrir que, ah tiens, j'ai 500 heures de jeu. Comment est-ce arrivé ? Ben ouais, c'est vrai que sur l'FPS aussi, c'est quand même rare. Mais bien j'espère que ça répond à ta question, sans madness. que le catalogue de jeu auquel je joue, ou du moins auquel je joue régulièrement, est assez restreint, de manière générale. Donc oui, si on me pose des questions, au bout de quel jeu machin, quel jeu ci, moi ça va souvent avec les mêmes noms qui vont ressortir. Probablement. On a la question, quelle est la pire déception vidéoludique, donc si vous êtes chaud, moi il n'y en a pas vraiment, en fait. Il y a beaucoup de jeux que j'ai arrêtés parce que je n'avais pas le temps et que j'aimerais bien reprendre et que je n'ai absolument pas le temps. Mais un jeu vraiment que j'ai lancé et que j'ai trouvé vraiment pourri, ou alors que j'en attendais vraiment quelque chose, je ne crois pas qu'il y en ait vraiment. Si je dis Guillaume, remarque, sur Madness qui tente un Necromunda, c'est vrai que Necromunda, ils ont quand même bien chié dans la colle. Ouais non, on peut parler de Necromunda, c'est vrai. Enfin, on peut ne pas en parler plutôt. Est-ce que ça marche si je dis Guild of Dungeoning ? Est-ce que je suis crédible ? Oui, totalement, bien sûr. On a senti la déception sur la gestion de la thune, donc ouais, ça peut s'entendre. Je pense qu'effectivement, il y a un gros déséquilibre sur le truc. Ouais, c'est le seul gros déséquilibre du jeu que c'est là-dessus. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté la série parce que faire... J'ai calculé pour 2500 balles, c'est genre 17 vidéos pour un truc. Ça commence à faire beaucoup quand même. Ouais, c'était un petit peu compliqué. Et c'est le jeu où tu mets... Je pense que c'est pas le jeu que t'aimes pas, c'est le jeu où tu vas revenir régulièrement, mais ouais, en vidéo, c'est vrai que c'était tendu. Ouais, en vidéo, c'est compliqué et puis tu peux pas non plus te mettre à faire grind des 40 heures de vidéo pour en tourner une de 30 minutes. Ouais, non, ça va pas le coup. C'est dur comme question parce qu'en fait, les jeux vraiment qui sont chiants, même si tu en attendais énormément, en fait, tu les as rangés dans un coin de ta tête pour plus jamais y repenser. C'est un peu ce qui m'arrivait. C'est un peu ce qui m'arrivait. Mais je pense que si je devais creuser quelque part et retrouver, je dirais ah oui, mais non. Blair Witch. Allez ouais, Blair Witch. Allez ouais, vas-y, je vais être d'accord, même si c'est pas non plus la déception de ma vie, loin de là. Mais Blair Witch, ouais, franchement, quand il est sorti, ah putain, jeu d'horreur sur Blair Witch, ah ça peut être tellement bien et c'est tellement de la merde. Ah putain, mais c'est tellement de la merde. Alors, moi, ce serait pas la pire, mais c'est une des pires que j'ai vues, c'est Left Alive de Square Enix. Peut-être le pire jeu Square Enix, peut-être le pire jeu Square Enix auquel j'ai joué. C'est, en gros, c'est un petit peu dans un monde post-apo, un jeu d'aventure avec, où t'es un pilote de méca qui doit libérer son pays parce que ton pays est attaqué. Et en fait, c'est genre, le pitch est hyper intéressant, mais en fait, là où ils ont chié dans la colle, c'est que c'est un jeu de survie où tu dois littéralement mettre 45 balles dans la tête d'un mec pour le tuer. Voilà. C'est nul. Donc, c'est hyper chiant. En fait, c'est juste du chiant sur du chiant sur du chiant et en fait, au final, tu t'emmerdes. Le seul moment où tu rigoles, c'est quand t'as munitions infinies avec une grosse gatling et que t'as munitions infinies avec une grosse gatling. Oui, puis tu t'amuses 10 minutes et puis c'est fini. Voilà, c'est ça. Et après, t'es reparti pour 3 heures de souffrance. C'était plus drôle aussi les jeux qu'on a décédé. Oui, on est passé à autre chose, c'est vrai, on aurait pu parler plus longtemps des jeux qu'on a adoré, mais... En vitesse, comme ça, c'est dur de répondre. C'est des questions qui se réfléchissent. Il y a toujours moyen de troller les jeux qu'on n'a pas aimés. Ouais, c'est facile. Moi, j'en ai un et je vais me faire tirer dessus à balle réelle. Monster Hunter World. Je ne suis pas fan de la série des Monster Hunter, moi, donc... Moi, je le suis. J'ai commencé avec le try avec Freedom Unite, j'ai joué au Portal 3, j'ai joué au 4U, j'ai joué à Génération et je les ai tous adorés. Et je ne serais pas vraiment expliqué, mais il y a un truc de Monster Hunter World qui me casse les couilles avec les contrôles. Et... Ouais, j'ai l'entendé beaucoup, mais j'ai été déçu. Non, mais voilà. Monster Hunter, en groupe, oui, tout seul, non. Avec des potes, oui, mais tout seul, bon. Ouais, moi, je ne suis pas trop fan de ce concept, effectivement. Mais c'est vraiment une question de goût, là, pour le coup. Bah oui, c'est pareil, hein. Et bienvenue, le Contamine, bienvenue sur le live, c'est ce soir la soirée spéciale, tout à fait. Mais allez, on va enchaîner, on va remettre en jeu la clé, du coup, de Dungeon of the Handless. Préparez-vous, du coup, je vais improviser une question à la fraîche, puisque la vraie question prévue a déjà été répondue. C'est un jeu qui a été développé par un studio qu'on aime beaucoup, qui ne s'affiche absolument pas sur Steam en ce moment. Galios, attention, on te surveille. Et la question n'est pas du tout quel est le studio. La question, non, j'aurais quand même pas été si vicieux, ça. La question, c'est quel est le dernier jeu de ce studio auquel on a joué sur la chaîne ? C'est pas trop dur. Bah écoute... c'est Lutin qui remporte la clé du coup. Humankind, effectivement, magnifique multi avec Slan. Humankind qui a été un petit peu décevant lui aussi par certains côtés, mais qui est quand même vraiment excellent et que je trouve toujours 100 fois meilleur que les Civilizations. Je suis désolé que je le redis, mais... C'est vrai que c'est... À ce point-là ? Ouais, les Civilizations, moi j'ai joué aux Civilizations 2, c'est le premier que j'ai joué, j'avais adoré. Jusqu'au 4, ça allait, mais après, c'est bon, ils tournent en rond, ils n'inventent rien, ils ressortent une nouvelle version qui est juste la même mais pour revendre les mêmes DLC qui vont rajouter les mêmes trucs. Bon, on va pas en reparler ici, on en a bien 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 déjà discuté sur le Discord, mais j'avoue que ouais, ils me sortent par les yeux. Et j'aime beaucoup le fait que dans le dernier Civilization, ils aient piqué des concepts à... justement à Andless Legend d'Amplitude et qu'Amplitude est ripostée en mode, vous allez voir, nous aussi, on va vous montrer ce qu'on sait faire en termes de 4X et qu'ils aient attaqué Civilization sur leur terrain, je trouve ça assez cool. Après, Civilization était tout seul, il me semble, quasiment, il n'y avait pas beaucoup de concurrence. Ils étaient tout seuls. Non, il y a quelques 4X, mais vraiment purement historique et tout comme ça. Historique, moi je parle. Oui, oui, pas historique. Historique, c'est le seul. Ils étaient quasi seuls. Ou alors, il y a peut-être des jeux sombres qui viennent de studios indés qui seront un peu dégueulasses. Peut-être. Mais je confirme que j'étais un petit peu déçu aussi par Humankind. J'en ai peut-être un peu plus, je ne sais pas. C'est vrai que c'est COS, ça pourrait être une déception. Il m'a un peu déçu. Je pensais mettre vraiment une croix sur Civilization, même s'il n'est pas rejoué depuis longtemps. Et du coup, pas vraiment. Après, il y a peut-être eu trop de hype. Oui, je pense. C'est ça. En fait, les différents open dev étaient vraiment très très bons. Ils montraient plein de choses, etc. Et au final, la sortie, ça donnait une impression qu'en dehors de ce qui avait été mis en open dev, ça n'avait pas été testé. Il y avait quand même beaucoup de bugs, des trucs à la con qui se terminaient comme des conditions de victoire que tu ne pouvais juste pas faire parce que la map n'avait pas été générée pour les faire ou des trucs du style. C'était un petit peu triste, on va dire. Mais il est resté quand même super bon. Avec cela, on s'est éclaté sur la série multi. Et puis c'est quand même un jeu que je trouve assez intéressant dans le concept parce qu'on a pu faire une partie qui a été tendue jusqu'au bout sans qu'on ne s'affronte jamais. Ce qui est quand même assez rare pour un jeu compétitif. Moi, ce que je n'aime pas trop aimer dedans, c'est logique mais en même temps je n'aime pas, c'est le fait que tu changes de civilisation tous les X temps si tu le désires parce que tu n'es pas obligé de le faire. Ça déjà, ça m'embête un petit peu parce que tu peux passer genre des Français, tu peux passer des Égyptiens aux Japonais et tu fais il n'y a pas trop de... Il n'y a pas de cohérence là-dessus, c'est assumé. Donc ça, bon. Mais le fait que quand une civilisation est prise, tu ne puisses pas la prendre derrière donc si tu as eu un mauvais départ et que tu t'étais fait une route et bien elle est niquée et tu dois changer ta route en fait. Ça, c'est un truc qui m'a un peu dit non, je ne l'achète pas. C'est vrai que j'avais un peu cette peur aussi mais au final on s'est rendu compte dans le multi que pas tant que ça. Enfin tu vois, tu as quand même comment dire il y a quand même un vrai challenge à arriver deuxième ou troisième tu peux quand même faire des combos etc. Avec le système de gloire c'est assez bien fait. Après celui qui a pris la tête est quand même très très compliqué à rattraper je n'ai jamais réussi à rattraper cela même si j'ai été très très proche pas mal de fois mais je trouve qu'il y avait quelque chose il y a quelque chose après je suis d'accord c'était pas suffisamment abouti il manquait des trucs mais je trouve qu'il y avait quand même quelque chose. Moi j'aurais préféré que tu prennes une civilisation au départ tu choisisses par exemple mettons les civilisations chinoises par exemple et que par R t'es le choix entre 3 4 5 sous-civilisations qui étaient dans l'environnement proche de ta civilisation principale tu sais par exemple les fameux trois royaumes par exemple tu vois ce que je veux dire un truc ouais un truc oui je vois ce que tu veux dire où t'aurais une certaine cohérence mais c'est vrai qu'après c'était complètement assumé dès le départ de leur côté le coup du tu recréais une civilisation qui a aucun sens leur trailer était d'ailleurs super sexy avec ça le premier trailer je me souviens les toutes premières images où t'avais le Néandertal dans l'espace qui jouait du bac putain elle était énorme ce trailer et celle d'après avec Lucie et compagnie c'était aussi assez ouf alors du coup j'ai un petit peu décroché du chat parce que j'essayais de retrouver le flux d'activité mais pour voir si on avait des follows et tout pour remercier les éventuels followers mais je ne retrouve pas du coup si jamais il y a des gens qui nous ont follow je vous remercie je vous souhaite la bienvenue je crois que je ne maîtrise pas encore assez Twitch pour gérer ça et comme mon plugin de flux d'activité a bien décidé de planter ah d'accord je vais dire t'as pas mis de boîte d'alerte bah si si c'est ça j'ai fait un truc de flux d'activité mais mais en fait il a sauté mais on dirait que on a eu des à boire et tout normalement j'ai un petit plugin qui m'affiche tout ça et tout et en fait il a sauté donc bon ça arrive tant pis voilà donc voilà je remercie les éventuels followers qui nous auraient rejoint je crois pas qu'il y en ait non j'ai l'impression que non mais je trouve pas justement sur Madness le fil je l'ai pas j'ai les commentaires mais je trouve pas le truc mais c'est pas grave on va s'en remettre du coup on va alors j'ai affiché le prochain jeu qui sera à gagner qui sera Curious Expedition le premier du nom oui et on va faire une nouvelle question question de Zikino quel gladiateur ou gladiatrice est le plus attirant ou attirant tu parles de quoi en termes de vue en termes de physique et bah écoutez Zikino je crois que t'es toujours là donc si tu veux préciser qu'est-ce que tu considères comme attirant le fond de ta pensée voilà parce que moi je suis désolé moi je suis désolé c'est forcément Damned parce qu'on a vu sur Guild of the Nangering la vraie photo de notre ami Damned Damned le charismatique c'est vrai qu'il était hyper hyper charismatique voilà en plus il m'avait quand même envoyé une vraie photo pour que je puisse faire un personnage qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau c'est vrai alors que moi le personnage que t'as fait qui me ressemblait comme deux gouttes d'eau est mort comme une merde dans les petites premières minutes de la série t'es sûr que je t'ai envoyé une photo de moi ou t'étais bourré je ne sais plus ouais au fait ou alors j'étais moi qui étais bourré je m'en souillais peut-être pas mais alors Zikino c'est justement parce qu'on vous voit pas et bah écoute du coup en termes physiques ça reste très relatif vous avez la taille de mon nez et vous avez la tronche de Katox sur sa chaîne secondaire donc et vous connaissez à quoi que je l'ai peut-être jamais dit sur ta chaîne ma couleur de cheveux j'ai pas souvenir d'avoir entendu ça non je sais que j'ai déjà dit sur ma chaîne parce que comme ça j'avais le droit d'insulter les roues mais bah j'ai dit rouge j'ai gagné quoi un bisou on a vu aussi un bras une main de signe noir c'est vrai il y a eu la main innocente qui lançait un dé c'est vrai Nécromunda c'était déjà tellement l'échec que même il n'y avait même pas assez de personnes qui ont participé pour que ça va être plus qu'un dé pourtant c'était une clé chère parce que c'était une clé presse qui débloquait tous les DLC futurs et ça c'était quand même beau même là-dessus ils ont réussi à se rater ah ouais ils nous ont filé excuse-moi Morgane vas-y non je dis que c'est moi le plus sexy ah bah ouais première fois sur une chaîne d'un spectateur Morgane bah ouais mais t'as envoyé un lien il a sauté donc ah merde ah ouais et puis je pense que je peux même pas agir là-dessus non moi non plus je crois pas c'est Twitch qui bloque les liens on peut pas on peut pas faire ah d'accord ok si je crois que je peux peut-être maintenant que j'ai ton pseudo je peux peut-être te mettre modo pour que tu puisses mettre des liens où il y a peut-être un rôle je pourrais regarder ça mais là je saurais pas te dire normalement tu peux le mettre dans tes paramètres mais c'est assez chiant à trouver parce que tu sais ils sont extrêmement c'est un peu comme Youtube ils sont extrêmement clairs l'interface j'ai mis un lien t'ailleurs moi ça a marché ouais c'est vrai est-ce que tu peux le mettre pour moi l'élégance du signe la délicatesse du caméléon le côté SM de A4 c'est vraiment toi putain merde est-ce que je suis pas magnifique non j'avoue que là franchement attends je vais prendre le vrai lien pas le lien de Discord dégueulasse ah putain ouais quand même et bah allez hop ce lien étant simplement le lien d'une miniature d'une demi-vidéo ouais ouais bah ouais donc c'est une mi-minute avec 7 tronches c'est parti c'est balancé pour parler du casque qu'il y a dessus c'est difficile ah bah t'as le même casque que Shobiti voilà Razer Kitty machin ouais affirmatif c'est celui-là bon le mien il est pété maintenant mais c'est celui que j'avais et les cheveux c'est toujours les mêmes ou oui j'ai toujours cette perruque est-ce que tu fais toutes tes vidéos avec cette perruque pour que les viewers se représentent pour tes prochaines séries ouais mais la couleur change selon la vidéo est-ce qu'il y a de travailler avec cette perruque c'est ça la question oui je pense que ça répond à la question c'est Morgan c'est Morgan le plus attirant Zikino tu pourras juger sur pièce voilà c'est surtout celle qui s'est montée une autre question une autre question de Sir Madness dans la série des dilemmes impossibles est-ce que vous préférez jouer à Fortnite pour l'éternité ou regarder TF1 pour l'éternité et pourquoi alors je vais quand même prendre Fortnite parce que TF1 je pense que je prendrais Fortnite quand même je pense que ouais je prendrais Fortnite juste pour leur événement sur un Martin Luther King où tu pouvais jouer avec un fouet à côté des noirs je tiens ça je tiens quand même à le dire ils ont fait ça ? putain c'est chaud alors ils ont fait un événement sur Martin Luther King avec la traite des nègres et en fait il y a une émote où tu joues avec un fouet et en fait les gens ils ont détourné l'émote ils se sont mis à côté des photos de noirs en fait puis joué avec le fouet et donc ils sont un peu cons aussi quelle idée de faire ça comme c'est pas trop passé comme c'est pas trop passé ils ont dû retirer l'émote temporairement une autre question une autre question une autre question de Akatsuki une question de Soren une question de Soren qui nous a posé la question tout à l'heure comment est-ce que j'ai connu Slan et bien Slan comme il l'a précisé tout à l'heure c'était le 981ème abonné de la chaîne sur une série alors je pense que c'était d'ailleurs sur la ligue celtique qui nous a rejoint sûrement ouais parce qu'il venait de chez Tibériens je pense ouais je pense ouais et du coup à l'époque donc il était viewer simplement il postait des commentaires et tout sur les vidéos comme un viewer lambda de base n'est-ce pas comme vous le faites tous et comme j'apprécie chaque commentaire j'ai toujours répondu à tous les commentaires sur la chaîne à l'époque déjà je discutais avec lui et plus tard il a décidé de lancer sa propre chaîne et donc du coup je l'ai aidé au début enfin j'étais pas le seul on était plusieurs plusieurs vidéastes parce que Slan il est très communicatif donc il hésite pas à venir PM poser des questions et des messages etc c'est d'ailleurs pour ça que sa chaîne a très bien démarré puisqu'il a réussi à voir Imperator Rome en direct de Paradox avant qu'il sorte alors qu'il avait zéro abonnés et ça c'est quand même la classe du coup ouais ouais il a été voir le mec de Paradox en mode ouais machin j'ai vu que t'es sorti un nouveau jeu tu me lâcherais pas et tout je lance une chaîne etc et c'est passé c'est quand même beau et du coup voilà c'est comme ça qu'on s'est rencontré qu'on a commencé à échanger un peu plus que simplement viewer vidéaste alors faut savoir qu'en parallèle de ça ce qui s'est passé aussi c'est que Slan il s'est un petit peu montré enfin on va dire il s'en a un petit peu discuté il a énormément intervenu sur ma série CK2 Normandie et à ce moment là il avait une petite chaîne effectivement où il montrait il faisait très peu de let's play il faisait surtout des vidéos explicatives effectivement tuto de 2 minutes il avait d'ailleurs un format qui s'appelait 119 secondes si mes souvenirs sont bons c'était pas 2 minutes c'était 119 secondes 119 secondes c'est ça et en fait il t'expliquait un truc sur un jeu en 119 secondes et c'était très bien fait il faisait beaucoup de montage et c'était très percutant et pareil à ce moment là on a beaucoup échangé des fois je disais sur mon commentaire de mes vidéos bah vas-y et hop il me disait ouais vas-y attends je te fais une vidéo une heure après j'avais la vidéo publiée sur ton truc et puis après on a échangé on lui a dit de venir sur Discord je crois et puis après au bout d'un moment il a dit mais lance ton Discord et puis on a un peu poussé je sais pas il a eu l'idée mais je pense qu'on l'a un peu poussé à dire mais franchement on lance une chaîne et puis aujourd'hui il a explosé il s'est mérité il passe énormément de temps bien plus que nous lui c'est un vrai travail notre fiston peut-être pas quand même parce que voilà mais ouais on l'a un petit peu il a eu du soutien c'est vrai qu'il a eu pas mal de soutien autour de lui et puis il a fini par se lancer et puis voilà il a montré qu'il est tout à fait capable de s'en sortir sans soutien oui et il il laissera un message s'il repasse par ici mais oui il le reconnaît il est premier à reconnaître qu'il s'est aussi lancé grâce à grâce à ceux qui l'ont aidé ouais existe grâce à nous non on va peut-être pas aller jusqu'à là c'est peut-être un peu gros ouais je veux pas me dire ça non plus notre filleule voilà c'est ça notre filleule mais on l'a lancé oui on l'a un petit peu poussé à y aller se dire lance toi t'as un concept génial et tout mais moi quand je l'ai poussé je l'ai poussé à se lancer je lui disais pareil garde ton truc 119 il y a un truc à faire machin bon aujourd'hui il y a plus de enfin il y a plus de trucs limités à 119 secondes minutes bah ça reste quand même enfin le concept quand même de 119 minutes ça reste que pour les vidéos découvertes non pas pour les let's play mais pour les vidéos découvertes et ceux qui ceux qui jouent enfin ceux qui jouent avec lui pour sa chaîne qui font des découvertes etc dont moi dont Chobiti dont toi Damned ou Malice ou Akkad d'ailleurs le SAV il faut quand ils demandent à présenter un jeu il faut jouer au moins deux heures au jeu donc 119 minutes le concept étant que tu peux comment te faire rembourser un jeu sur Steam si t'as joué moins de deux heures et que donc en jouant 119 minutes l'objectif c'est de montrer ce qu'on peut faire dans le jeu quand on joue juste ce pile poil moins de deux heures pour pour pouvoir montrer aux gens bah voilà en deux heures j'ai été là il y a ça à faire il y a ça à voir etc et les gens peuvent se faire une idée du coup du jeu en moins de deux heures c'est le concept quand même mais c'est plus mis en avant on est d'accord voilà c'est ça ce n'est plus du tout mis en avant aujourd'hui de toute façon il le reconnait lui-même il y a trop de vidéos sur sa chaîne alors attention quand je dis il y en a trop ça ne veut pas dire qu'il les compte mais aujourd'hui oui si il voulait reprendre un concept et tout il ne faudrait pas qu'il y ait autant de vidéos chaque jour et il ne visse clairement plus oui c'est un let's play mais même c'est ça c'est des let's play maintenant avec tous les contenus etc c'est devenu comme en fait c'est marrant parce que c'est devenu comme les jeux du cygne on est hyper synchro sur les trucs qu'on lance avec Slan c'est pareil pour Twitch on a eu l'idée de lancer du Twitch en août avec Damned et puis Slan il s'est lancé quasiment en même temps sans qu'on ait aucune concertation que d'ailleurs c'est assez marrant à chaque fois effectivement Flutin a joué plus de deux heures sur Evil Genius parce que c'est un let's play pour les let's play on joue plus de deux heures mais pour les découvertes exclusivement c'est le prérequis que Slan met quand on fait une découverte c'est qu'on joue au moins deux heures avant de présenter le jeu il veut pas qu'on fasse une découverte en live de zéro en mode je fais le tuto avec les viewers et on se galère avec les viewers après c'est bien aussi de le faire ça c'est différent des découvertes 100% découvertes parce que au moins tu vois parce que des fois il y a quand même des tutos qui sont quand même écrits avec le cul il faut le dire oui de toute façon il y a de tout c'est un concept qui se vaut mais il y a des jeux où tu peux faire complètement une découverte comme ça en mode totalement à l'arrache et tu vas t'éclater d'autres où c'est à chier à regarder parce que tu fais que lire des tutos de merde ou ce genre de truc ça dépend ça dépend moi j'ai regardé quelqu'un qui avait lancé Stellaris pour la première fois de sa vie et qui n'avait jamais joué à ce genre de jeu c'était assez drôle quand tu connais le jeu c'est assez drôle tu vois le mec qui galère à meurtre mais c'est drôle forcément bah oui les jeux pas cassables en général ils sont très bien à découvrir comme ça allez il y a Flo qui dit que les joueurs se barrent on va faire gagner une petite clé une petite clé de Curious Expedition comment relancer le truc alors Curious Expedition Curious Expedition on a un quiz qui est proposé par Damned une question quiz pour gagner Curious Expedition 1 je vais rafficher le chat c'est pas ça combien de personnages différents a joué le signe noir sur la chaîne sur Curious Expedition 1 ah là c'est une question pour les vieux fans de la chaîne pour les vieux fans ou les plus rapides ça va dépendre ou les chanceux ou les chanceux et c'est Contamine qui gagne qui gagne direct avec 3 c'était bien 3 c'était 3 oh Galios qui se trompe Galios s'est trompé il est en retard et il s'est trompé oui c'est ça il a laissé passer et il a dit une fausse réponse normal c'est pas trop 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 suspicieux donc c'était Tesla Amutsen et HP Lovecraft bien joué Contamine donc tu gagnes Curious Expedition 1 du coup très très bon jeu franchement vraiment très très bon ouais ouais il est vrai vraiment bien mes heures de visionnage ont payé tout à fait ah bah là oui c'est sûr que si t'as regardé toutes les séries de Curious Expedition c'était vraiment bien éclaté sur ce jeu et n'aie pas de regret parce qu'il y a le 2 aussi mais même le 1 franchement tu peux vraiment t'éclater dessus il est vraiment bien y'a pas de 1 de 2 genre le 1 il est plus vieux il est nul non non déjà le 1 tu joues des vrais expéditeurs qui ont existé ce qui n'est pas le cas dans le 2 donc très extra c'est fun ça ouais moi j'aimais bien chacun ses petits ses petits spécialités son petit set de départ et tout donc très très bien Curious Expedition oui c'est un très bon jeu effectivement j'ai fait des mods dessus tu vois quel jeu ? fun fact j'ai passé plus de temps à modder Curious Expedition qu'il y a joué Curious Expedition qu'il y a joué c'est pas le mal de tout modder ça ? non peut-être pas tous mais j'ai peur que ça se termine toujours comme ça mais les mods ouais l'enfer alors du coup j'ai bien envie j'ai bien envie de faire gagner là ça fait à peu près une heure et demie qu'on est en live j'ai bien envie de faire gagner alors Karto sera le prochain jeu qu'on va faire gagner mais avant on va faire gagner le cadeau spécial offert par Flo pour la chaîne qui est franchement assez dingue donc Flo nous a proposé pour le live anniversaire de faire gagner et franchement on peut rien faire d'autre que le remercier de faire gagner une heure de consulting ou de conseil sur les vins puisque c'est son travail de faire enfin de il est oh merde putain j'ai perdu le mot vinologue excuse moi vinologue voilà pardon vinologue oui et donc du coup il se propose de vous conseiller pendant une heure sur sur discord ou un autre support virtuel à convenir pour des vins pour comment vous pouvez choisir vos vins les goûter etc donc c'est un cadeau d'une valeur de 100 euros donc franchement un très 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 grand merci à lui 100 euros ça paye onologue ça coûte cher des trucs comme ça c'est clair ah oui bah surtout vraiment professionnel quoi et alors c'est un un cadeau qui est réservé aux majeurs je précise quand même sans blague donc pose le mot tu t'en vas donc vous ne pouvez jouer que si vous êtes majeur et on va le faire au tirage au sort celui là donc on va le faire sur le petit la petite application de tirage au sort que Sir Madness nous prête gracieusement je pense que là quasiment tout le monde doit être majeur il l'a amélioré encore non ? ah oui oui c'est la dernière version en date et maintenant il y a deux tableaux on fera peut-être l'autre tableau si on a un tirage au sort ça déchire à savoir que le sommelier oenologue c'est extrêmement intéressant alors moi je ne veux pas je ne veux pas participer parce que mon frère l'est donc aussi donc voilà je ne vais pas le faire mais c'est extrêmement intéressant alors du coup dites moi dans le chat ceux qui veulent participer je vous laisse une minute ou deux pour dire si vous voulez participer vous écrivez je participe voilà et je vous rajoute il y a un classement à la fin ? alors en fait ça ne demande que de gagnants je vais vous expliquer le concept donc là je vais rajouter les noms des personnages ça va vous donner une petite boule à votre nom qui va apparaître ici qui est pour l'instant bloqué par la barre que vous voyez ici à l'écran et quand on lancera les gladiateurs peuvent participer oui je pense Flo sauf si tu ne veux pas le faire pour les gladiateurs mais a priori j'ai rien contre et donc du coup quand le jeu sera lancé toutes les billes vont partir faire le parcours et il y en a une qui arrivera en premier et qui du coup remportera le cadeau donc on a Poslovitch qui participe hop là on rajoute Poslovitch alors on a tac 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 je remonte un peu le Contamine passe son tour Poslovitch participe sur Madness participe Vas-y Morgane tu sais que ton sens du schnapps qui est dégueulasse d'ailleurs c'est dégueulasse le schnapps peut s'améliorer alors Galius je te fais participer mais est-ce que tu voudras quand même profiter du cadeau ou pas parce que tu vois peut-être toi pas d'alcool mais la vraie raison c'est que j'ai pas le pognon pour me payer je rappelle après je rappelle c'est vrai que ça peut être ça peut être de la culture générale et Flo précise qui s'occupe aussi des softs et des eaux alors Akatsuki est-ce que tu veux participer du coup moi je bois de lévier vas-y vas-y moi aussi du coup bien évidemment lévier et l'eau du robinet c'est très bien ça Morgane est-ce que tu veux du consulting en eau du robinet les zoonologues ne sont pas des alcooliques j'étais quand même à le dire parce qu'ils ne boivent pas d'alcool non ils n'en pas heureusement pour eux d'ailleurs ah bah sinon tu finis pas la journée je pense ah non ah non c'est clair bon Malice je te mets mais si jamais t'arrives en première et bah écoute on on fera le deuxième tu donneras Adam Net qui le donnera alors est-ce que d'autres personnes veulent participer dans le chat pour gagner ce cadeau franchement c'est un truc qu'on aurait mis en avant je suis sûr qu'on serait 160 sur le chat rien que pour ça ouais mais j'avais pas envie j'avais pas envie de mettre ça à fond mettre dans les notifications Twitch et tout je déconne mais pour le fun ouais je suis pas sûr que t'es le droit de faire la promotion d'alcool sur Twitch je sais pas si c'est pour partie après Galios la pub pour l'alcool est globalement interdite en France mais à part ça c'est pas vraiment de la pub pour l'alcool là du coup tu dis que t'y connais rien pour t'intéresser mais justement c'est aussi le but de ces trucs là c'est d'avoir une toute petite formation pour te permettre d'avoir des bases en fait quoi voilà et tu peux apprendre énormément de choses derrière c'est pour t'intéresser justement aussi surtout si t'es bien 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 conseillé tu peux avoir apprendre plein de choses et derrière te dire c'est vachement intéressant je vais aller faire des tours et tout alors surtout ne va pas demander à Carrefour pour avoir la foire au vin parce qu'alors là niveau niveau sommelier on en est là Carrefour alors il y a Casar Zero qui est récupéré à boire si vous voulez boire mais Casar Zero tu veux pas participer ? Est-ce que ce à boire vaut participation ? Ouais c'est ça votre question moi je peux plus boire j'ai plus d'eau j'ai encore et j'ai bu voilà ouais je sais sur Madness qu'on peut mettre des drapeaux mais je sais jamais trop quel drapeau mettre donc du coup je laisse effectivement la boule noire c'est pas forcément comme il y a les noms voilà c'est pas trop grave normalement je pense qu'on peut y aller oui ça va a priori il y a personne d'autre qui veut participer donc du coup on clique sur go et c'est parti alors on a Katsuki déjà qui prend la tête mais ça ne veut rien dire ça c'est mon côté alcoolique ça oh là là il y a un sort Madness qui se précipite devant c'est Pozlo qui n'arrive même pas à découvrir Pozlo Michila il peut partir ça y est ah mais ça veut rien dire il y a des petits il y a des petits trucs verts ici là c'est des téléporteurs donc il y a moyen de rattraper oh là ouais Pozlo il s'excite là je suis à fond sur derrière Pozlo du coup ouais c'est en Madness on sent qu'il connait le terrain ah non Pozlo n'avance plus Damien de tricheur ouais c'est pas faux mais du coup voilà je suis sorti en arrière oh là là Akatsuki qui va peut-être qui va peut-être prendre la tête Akatsuki qui prend la tête je crois que c'est la victoire d'Akatsuki et bah voilà voilà et bien bien joué Akatsuki bien joué Akatsuki bon bah du coup vous êtes tous les deux sur Discord et vous vous connaissez donc je vais pas faire l'entremetteur vous pourrez vous mettre vous mettre d'accord ensemble mais après si Akatsuki dit qu'il connait déjà et qu'il a quelqu'un Pozlo a fini deuxième ouais Pozlo qui a pris un très mauvais départ mais qui s'est accroché jusqu'au bout ouais moi j'ai mon frère qui l'est donc Pozlo si tu veux vraiment le faire je peux te laisser ma place et sur Madness qui profite des bugs de sa propre map attends je vais l'aider un peu regarde je vais aller m'amuser avec lui coucou sur Madness on s'amuse bien ici t'as raison c'est cool je laisse ma place à Pozlovic qui n'en a jamais fait bah voilà bah voilà je vous laisse vous je vous laisse vous arranger sur le Discord si vous souhaitez en parler voilà je suis comme ça tu me dois 100€ de jeux vidéo voilà tout à fait et je vais finir bon dernier du coup putain ouais bon on va laisser Damned tenter d'atteindre la ligne d'arrivée tant bien que mal ça occupera on va remercier encore Flo pour ce cadeau du coup je pense que t'es toujours dans le chat Flo donc tu sais tu sais qui a gagné mais sinon je t'enverrai un petit je t'enverrai un petit MP à la fin et on va trouver une autre question alors du coup une question d'Akatsuki une question d'Akatsuki ou en plus la réponse pourrait être intéressante est-ce que des parties jeux de rôle papier ou tabletop sont prévues ? alors probablement pas des parties jeux de rôle ou tabletop en tant que tel par contre on a comme projet avec Damned un projet alors c'est très nébuleux on a parlé très très vite fait et il y a encore rien de fait ou quoi que ce soit c'est au niveau matériel mais on a comme projet d'éventuellement faire des lives de présentation de jeux de société filmés du coup ouais c'était un projet si tu veux en donner un mot attends je me regarde encore sauter jusqu'au fin du timer voilà c'était magnifique ouais c'est un truc que j'aurais bien aimé faire depuis tellement longtemps ça pouvoir faire de la présentation de jeux de société effectivement mais vraiment je veux dire pas du table parce que ça existe en tabletop etc mais c'était vraiment présenté du jeu de société physique avec les cartes les plateaux les machins pour un peu de matos quoi pour un peu de matos ça viendra peut-être mais c'est en projet j'aimerais j'aimerais vraiment faire ça quoi pour présenter des jeux de société c'est ça ouais vas-y et on a effectivement on a commencé à discuter un petit peu matériel et autres et c'est quelque chose que vos dons pourraient permettre typiquement c'est la aujourd'hui les dons des viewers servent principalement à acheter des jeux quand le studio ne veut pas nous le donner mais c'est aussi le genre de choses que moi j'avais en tête quand on a lancé les jeux du cygne et que du coup avec j'ai lancé les dons puisque j'avais jamais monétisé la chaîne avant de lancer pour les jeux du cygne c'est de pouvoir acheter du matériel pour ce genre de projet à terme alors c'est plus les mêmes gammes de prix qu'un jeu mais voilà c'est sûr ça pourrait être une idée et un projet voilà c'est ça avec alors comment ça s'appelle quand Amine disait avec vos têtes oui moi ça me gênerait pas de mettre ça me gênerait pas de mettre ma tête c'est surtout mes mains mes bras qui aura envie du coup mais en fait ce que j'aimerais bien dans ce genre de jeu alors pour le coup voilà on va faire une petite aparté je suis pas trop après ça pourrait être à plusieurs mais c'est surtout par exemple même si je voulais jouer solo je n'aime pas jouer trop solo au jeu de société mais là ça pourrait être intéressant parce que du coup ce serait un solo pas vraiment puisqu'en fait les gens pourraient participer aux décisions me dire qu'est-ce qu'on fait tu vois genre manque le plateau les cartes je dis je peux faire ça qu'est-ce qu'on fait etc voilà il pourrait y avoir un échange en fait donc et j'ai déjà 2-3 jeux que j'aimerais présenter je me regarde toujours sauter c'est affligeant j'essaie de t'aider un peu mais c'est compliqué ouais je vois ça voilà j'ai des idées de jeu que je voudrais vous présenter que je voudrais faire en participation mais voilà ça reste un truc un peu nébuleux mais c'est quelque chose qui me plairait ouais que j'aimerais bien faire ça fait longtemps que j'aimerais faire merci c'est trop gentil c'est bon il a failli quand même y retourner merci Flo il faudra qu'on investisse dans un peu de matériel il faudra voir voilà c'est un projet c'est un projet on peut pas vraiment donner de date ou dire quand est-ce que ça sera fait ou si ça sera fait mais c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire en tout cas ouais moi j'ai pas assez de temps pour faire pour faire plus qu'une campagne de JDR à la fois bah ouais non non après voilà c'est une question de planning le JDR c'est compliqué c'est encore autre chose l'avantage de société tu vois c'est que je le sors c'est moins profond qu'un JDR t'as pas besoin de 4h de préparation voilà bah après sauf il y a certains jeux qui le font je ferais pas des gros jeux comme ça mais il y a d'autres voilà il y a des petits jeux ou des jeux qu'on peut se faire en 1h en 2h on le range on a gagné on a fait ouais et puis même si c'est une campagne je fais une partie et puis la prochaine fois je fais une autre etc mais JDR JDR tu fais une soirée pour un perso déjà on le sait tous et encore récemment récemment j'ai fait une création de perso sur Anima qui est un jeu un JDR elle est record et elle dure 5h30 voilà 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 non mais c'est pas possible donc voilà bah voilà pour ta réponse Akatsuki j'espère que ça ça correspond à ce que tu voulais savoir non 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 je voulais entendre du coup on refera un live anniversaire pour les 2 ans et tu reposeras la question alors une nouvelle question une nouvelle question quel est votre plat de pâtes préféré question de Sir Madness oh alors là moi spagueti bolo je pense qu'elle va être d'accord pour l'anecdote on a une tradition chaque année quand il y a Top Chef on regarde Top Chef et pour à chaque fois qu'il y a Top Chef on se fait des spagueti bolo ça fait 3 ans qu'on est parti là dessus ne nous demandez pas pourquoi on a créé ce rituel à la cour ah bah du petit rituel voilà c'est on ne fait c'est rare qu'on fasse autre chose 95% des soirs où vous verrez Top Chef même si vous ne le regardez pas vous voyez ah ce soir des fusions de Top Chef et bah vous pourrez vous dire il y a d'un élément qui est en train de manger des spagueti bolo voilà la bolo est-elle maison ? c'est ça la question alors alors la bolo alors la bolo est pas maison enfin ça dépend si ce que tu appelles en fait non les tomates bah on va pas on a des tomates en boîte bio quand même après oui par contre oui oui on l'a fait nous-mêmes c'est à dire qu'on a plein d'épices et on a des très bonnes épices on a beaucoup de choses en cuisine nous donc oui oui après elle est complètement maison la viande hachée on la prend si on peut bio ou en tout cas de la bonne au moins chez le boucher et puis voilà on a des bonnes pâtes aussi et puis puis un petit râpé de parmesan là à la fin bon parmesan fermier en fait c'était la question salut Moïsie bienvenue sur e-live ouais non non parce que sinon tu peux acheter cette fameuse marque de bolognais bien connue je vais dire ah non alors oui elle est maison elle est complètement maison et voilà il y a des petits trucs elle a peaufiné Malice depuis ces centaines années avec des épices précises machin on en a une recette à nous bah oui Poslovitch on pourra en parler si tu souhaites pas de soucis pourquoi pas salut Z-moi et t'inquiète pas les clés pour Deep Rock Galactique ne sont pas encore sorties d'ailleurs est-ce que j'en ferais pas une plutôt non on va faire gagner carto pour le prochain jeu c'est un jeu qui m'a toujours vous avez pas répondu pour les pâtes vous ah les pâtes j'ai monopolisé la discussion du coup avec mes pâtes moi j'ai la spaghettis mais je préfère la sauce arabiata moi j'avoue que j'ai une faible pour les carbonara carbonara avec de la carotte avec du poireau avec juste des carbonara avec ou sans oeuf dans ta carbonara c'est la question la vraie question ça dépend de ce que je fais avec avec ou sans crème c'est ça aussi la question moi j'aime bien les pâtes au pesto non Gaëlden Théa n'est pas encore sorti et cela dit pour répondre par contre moi j'aime tout avec les pâtes en fait mais ouais après moi je sais que à 15 ans ma cousine m'a offert le fabuleux petit livre des pâtes déjà à l'époque j'adorais les pâtes et j'ai fait mes pâtes moi même mais non mais Mialis non tais-toi et oui donc bah voilà maintenant vous le savez il y aura une clé de Théa à gagner offerte par Gaëlden que j'en profite pour remercier qui nous a offert il y a longtemps enfin il y a longtemps il y a quand même déjà plusieurs mois et qu'on a jamais eu l'occasion de faire des giveaways parce que c'est vrai qu'on fait pas trop de giveaways sur la chaîne mais pour des occasions comme ça ça fait tellement longtemps que ça se trouve cette clé est bannie avant même d'avoir été active alors ouais les clés qu'on offre là normalement sont valides si jamais il y a une clé qui ne fonctionne pas vous me recontactez direct et on réduira ça oui bien évidemment normalement je sais pas s'ils ont le droit enfin s'ils ont tous les droits mais je suis sûr qu'ils le font non normalement non il n'y a pas de raison enfin une clé elle n'a pas de durée de vie il y a des genre sur Humble tu peux tu as un temps limité pour redeem etc mais une fois que tu as redeem normalement ta clé elle est à vie c'est ça enfin après je sais pas sauf si c'est enfin si ils peuvent si ça appartient à un lot de clés volées par exemple c'est ça qu'il peut arriver oui bah voilà si ça peut mais ouais et bon normalement là les clés sont sérieuses on en se souvient de la fameuse histoire tu veux taille une petite anecdote peut-être mais sur les clés volées bah oui G2A avait des clés qui avaient été volées par des hackers qui avaient volé les studios et qui avaient donné les clés à G2A et G2A les a revendues alors qu'ils savaient pertinemment ils savaient pertinemment de où ça venait ah merde ouais si si bah ils ont il y a eu une enquête judiciaire et tout là dessus et ils sont toujours là ouais ouais alors oui c'est parce qu'en fait ils ont utilisé le flou juridique du oui mais on savait pas trop ouais il y a pas de preuve qu'ils étaient au courant et qu'ils avaient fait ils ont fait ça en connaissance de cause donc ils s'en sortent bien alors qu'ils le savaient mais bon voilà c'était la petite histoire et c'est justement ça qui me fait toujours un peu tiquer quand tu sais t'achètes tes clés sur Instant Gaming ou quoi et tu sais jamais si c'est vraiment tout blanc tout blanc ou tout noir tout noir ça reste risqué je vois bien après tu prends tes prix à trois fois moins cher ah bah ça alors après et puis quand tu lis les descriptions tu sais les contenus juridiques ils disent toujours que c'est extrêmement légal ouais tout ce qu'on fait est légal ouais alors est-ce que vous êtes chauds pour gagner une petite clé de carteau dans le chat très très bon au passage très 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 mignon très sympa il se passe pas des trucs de fou mais il est vraiment sympa un très très bon jeu de puzzle bien relaxant vraiment sympa qui a été joué du coup par showbity sur la chaîne tout à fait et d'ailleurs elle a eu pas mal de commentaires en mode merci j'arrivais pas tel truc c'est cool et tout un très bon showbite jeu mindfuck ouais ouais parfois un petit peu ouais il y a des trucs il y a quelques mécanismes un petit peu compliqués et du coup la question la question c'est justement que dans le jeu du coup bien sûr showbity a dû résoudre bon nombre de puzzles et d'énigmes quelle mécanique lui a donné le plus de fils à retordre alors pour ceux qui connaissent pas le jeu l'objectif c'est pas de vous faire deviner au pif donc du coup il y a 3 propositions parmi la forêt l'orientation en mer ou le chalet compteur là on va peut-être faire un tirage au sort par contre enfin je sais pas c'est plutôt une question pour les viewers qui auraient vu le let's play qui sont intéressés par le jeu après effectivement oui oui mais si tu donnes les 3 propositions forcément on s'en fout c'est le premier qui a la bonne réponse en fait à la base j'avais pensé à ne pas donner de propositions mais je me suis dit voilà si les gens ils connaissent pas le jeu du tout ou qu'ils ont vu le let's play qu'il y a quand même quelques mois c'est tendu alors moi je dirais que Flo a dit le chalet et Mialis la forêt pour les premiers et après on a Goldenakis qui a dit la mer ouais et Zikino le chalet mais c'était pas le chalet c'était pas la forêt non plus c'est bien la mer la mer et le système de navigation avec le ver de terre qui était qui était assez tricky moi je ne connais pas le jeu et je n'ai pas regardé le let's play j'avoue et donc c'est Golden qui gagne la clé bien joué bien joué bien joué la forêt elle a galéré alors en fait en vrai la forêt elle a elle a bien 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 galéré sauf qu'elle a galéré en off et que je l'ai aidé dessus donc en fait en vidéo en vrai elle a pas beaucoup galéré après mais techniquement vous ne pouviez pas le savoir qu'elle avait galéré puisque c'était off donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas compté et bien comme ça tu pourras le découvrir même si tu n'as pas idée de ce que c'est le jeu voilà alors la mer c'était un système d'orientation avec avec le un verre de terre qui donnait des indices et il fallait essayer de trouver le bon chemin et tout à partir des indices comme quoi tu vois tu ne le connais pas si bien Zikino tu aurais pu le gagner et je l'ai à côté de moi qui me dit qu'il y a certaines questions qu'elle faisait vraiment au pif et qu'elle a réussi vraiment au pif et il ne fait pas peur là c'est sûr qu'on ne peut pas vraiment dire que je fais peur remarque qu'on pourrait le rapprocher de Talos Principal en mode oppressant et puzzle mais alors vraiment l'ambiance n'est pas du tout du même style après le problème c'est que si tous les jeux oppressants tu dis que c'est des jeux qui font peur et bah t'as 80% des jeux qui font peur ouais Curious Expedition c'est oppressant bah oui dans la forêt ça fait peur c'est vrai la petite écharpe qui vole c'est flippant je suis désolé mais regarde jouer à Humankind avec Slan ça fait peur aussi de base allez on va enchaîner sur une question de Slan justement une question pour Chobity qui n'est pas là mais qui va se faire un plaisir de répondre parce qu'elle est à côté de moi et qu'elle va pas y échapper quand est-ce que Chobity nous fait un jeu de rôle filmé avec des personnages en peluche en vrai ce serait classe ça serait classe c'est vrai sinon il y a un jeu de société très sympa qui s'appelle Histoire de peluche un jeu de société qui s'appelle Histoire de peluche non mais n'empêche qui est très très réputé qui est très très réputé ouais ouais non mais qui est super mignon en plus vous connaissez je vais vous envoyer un lien je ne l'ai pas mais c'est vraiment sympa c'est un genre de jeu de rôle en fait mais le jeu est déjà construit en fait donc tu fais un espèce de jeu de rôle avec tes petits personnages t'as un livre tu fais avancer à chaque page que tu tournes tu as à droite ce qu'il faut faire par rapport à tes personnages par rapport à l'histoire et à gauche t'as un petit plateau où tu déplaces tes figurines et le jeu c'est un carton il a bien cartonné en tout cas il a l'air hyper calime ouais il est très calime les peluches sont un peu flippantes quand même oui bah non mais histoire de peluche tu sais bon voilà le truc à quatre bras là où on suit avec son coeur mais les peluches par contre ouais mais les peluches héros sont mignonnes elles sont mignonnes c'est des méchants il a l'air c'est vrai que les figurines ont l'air franchement qualifés j'avoue ouais 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 non il est très réputé voilà ça peut être un compromis quoi ça pourrait être un compromis peluche peluche c'est vrai voilà en plus tu sais que ça c'est un gros projet que j'aimerais bien mettre en place derrière des projets de films ou de webséries sur des avec des marionnettes ou des peluches derrière ça peut être très très sympa aussi ah bah ouais tous ces trucs là c'est vachement sympa ah oui Flo t'as raison Damned présente très bien les jeux de société ça serait vraiment il serait très très bon à présenter à présenter des jeux de société je m'amuserais mais c'est vrai qu'il faut un vrai setup on va en parler mon petit Damned on va en parler j'ai du budget j'ai du budget allez une question de Zikino est-ce que vous viviez le parfait amour tous ensemble euh et ben non il y a des frictions ça arrive qu'il y ait des frictions comme dans tout groupe des fois on n'est pas d'accord quand on fait des nouveaux concepts ou qu'on discute de vignettes ou des affiches ou des vidéos des fois on s'engueule c'est vrai vous remarquez qu'ils disent plus rien moi je n'ai rien à dire moi je me suis encore engueulé avec personne tu vas me sentir visé c'est ça c'est la faute à Morgane il parle pas il parle plus depuis un moment et ben j'ai peut-être rien à dire c'est peut-être bien ça aussi depuis l'histoire des pattes nous ne l'avons plus entendu non bah oui il peut y avoir des petites frictions effectivement ça arrive comme tu dis comme dans tout groupe dans tout projet dans toute dans toute chose voilà surtout quand tu crées des chaînes communautaires comme ça alors là peut-être pas encore parce qu'on n'est pas non plus 50 000 mais quand tu viens beaucoup à faire des vidéos voilà il y en a qui vont dire oui mais lui il a plus de temps d'antenne que moi là ça peut vraiment finir par c'est vrai bien qu'alors le temps d'antenne il n'y a pas encore eu ce genre de sujet pour le coup je pense pas qu'il vienne sur le tapis parce que pour le coup tout le monde a sa chance au pire s'il y a trop de contenu même Lucie il est prêt des fois à décaler ses trucs à lui pour mettre les autres ils ont moyen de s'arranger voilà globalement franchement ça se passe très très bien moi personnellement je suis super content c'est une autre question qui a été posée mais je suis super content de tous les gladiateurs enfin d'avoir pu d'avoir pu travailler avec tous les gladiateurs effectivement des fois on s'engueule ou quoi que ce soit parce que voilà on est à l'écrit on pose une question c'est mal pris il y a des trucs c'est pas forcément le jour etc mais ça se termine toujours de manière apaisée on prend des décisions ensemble on discute ensemble il n'y a pas de franchement il n'y a pas de haine de toute façon quand vous moi c'est comme ça j'ai mon petit principe de vie quand vous posez une question que c'est mal pris par la personne et bien renchérissez pas vous lui dites ok on en reparle demain quand on se sera reposé et là tu relis et tu dis oui je me suis mal exprimé ou l'autre il va dire oui j'ai mal compris parce que sinon c'est l'escalade ça peut monter très vite une escalade ça peut aller très très vite faites ça aussi dans votre couple ça peut faites ça aussi dans votre couple ça peut vous aider et donc maintenant on va gagner Akatsuki qui donne des conseils une heure de conseils conjugaux par Akatsuki c'est 100 euros quand même c'est pas donné et bonsoir éternel bienvenue sur le live bienvenue sur la chaîne mais par exemple je reprends en vue pour finir de répondre à la question par exemple moi je suis très peu présent sur la chaîne parce que je le veux bien aussi c'est pas que j'ai pas parce que je propose pas de truc parce que enfin je suis toujours disponible mais je veux dire je propose pas voilà je fais un petit truc de temps en temps si je voulais être plus présent par exemple il suffirait que je dise au signe bah tiens je vais faire ça je vais faire ça ok ok vas-y fais c'est tout comme moi j'ai eu le malheur de dire un truc au signe et puis il a répondu un truc bah j'ai toutes mes vidéos de 2022 qui sont prêtes voilà n'est-ce pas on va t'y signer ah bah oui bah écoute tu m'as dit tiens je proposerais bien ça comme système de série j'ai dit bah go fonce allez hop j'attends où sont les vidéos je sais pas si d'une pierre deux coups on te répond en même temps sort Madness mais voilà le planning après c'est le signe qui le fait plus ou moins qui dit bah ça on le met à telle heure mais je veux dire il peut me mettre à 8h du matin comme il peut me mettre à 20h ou à je m'en fous bon en général la façon de gérer le planning c'est assez simple c'est que selon la fréquence ou le nombre d'épisodes que le gladiateur souhaite faire je lui demande voilà tu veux faire un épisode par semaine deux épisodes par semaine trois épisodes par semaine etc et après je colle un créneau dans les créneaux qu'on a de dispo trois épisodes c'est lundi mercredi vendredi deux c'est mardi jeudi en général ou le week-end un souvent c'est le week-end et on a toujours des créneaux de libre ou de dispo là avec dernièrement j'ai dû ouvrir le créneau de 15h parce qu'avec les contenus des lives les redifs des lives on avait pas mal de contenus mais il n'y a pas du tout de soucis pour ouvrir ouvrir des trucs ou discuter changer une date si ça va pas ou si on fait plus d'épisodes ou moins la seule chose que toi tu demandes c'est des vidéos d'à peu près une demi-heure ouais c'est vrai que par contre c'est un critère ouais même si pour certains jeux c'est plus simple que pour d'autres je pense à ce pauvre Mr. Gecko qui a été martyrisé par Phoenix Point au niveau du temps non mais des jeux tactiques en une demi-heure c'est hyper dur par contre ouais bah les séries de Mr. Gecko globalement c'est vrai qu'il a du mal à se tenir aux 30 minutes aussi parce que c'est pareil sur Planète Zoho 30 minutes bon bah voilà quoi c'est pas grand chose bah après tu vois par exemple moi quand je faisais Black Book bah des fois t'es emmené dans un discours qui dure 40 minutes et bah ça dure 40 minutes après voilà c'est un conseil mais il n'y a pas de enfin même moi mes vidéos des fois elles font une heure voilà j'ai oublié de couper couper un record ou que j'étais en live et puis j'ai pas j'ai pas arrêté au bon moment enfin il n'y a pas non plus de il n'y a pas non plus de règles quoi après c'est vrai que les vidéos longues c'est un c'est particulier quoi ouais c'est pas le même genre de format bon alors du coup est-ce que vous êtes chaud pour une petite clé d'e-prop galactique bah là il va y avoir du monde j'ai le jeu j'ai fait que le tuto alors je vous pose la question comme d'hab c'est la réponse la plus rapide la plus rapide qui gagne question donc proposée par Damned quel est le nom de l'équipe de choc de Damned Flo Dacus et Lutin donc là dans les vidéos qu'ils ont fait sur la chaîne bien sûr les mineurs poivreaux oui bien joué tu emportes une clé de non pas tout Flo t'as pas déjà le jeu ? si je comprends pas pourquoi il joue en fait quel boulet ce Flo pourquoi 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 mais non mais du coup c'est Poslovitch qui qui rebondit et qui va donc gagner la clé mais comme ça Flo et Poslovitch comme ça Flo et Poslovitch pourront jouer à Deep Rock Galactique en parlant de Sommelier tout à fait c'est vrai vous pourrez faire une heure de Deep Rock Galactique pour alors si tu connais pas le jeu Deep Rock il y a des vidéos sur la chaîne découverte si tu veux sur Madness mais c'est un jeu qui peut jouer en solo mais qui est quand même plutôt fait pour jouer à 4 c'est un jeu où tu pars en mission à 4 avec 4 nains dans l'espace et tu vas miner dans l'espace en gros non c'est pas un MMO pas du tout c'est pas du tout un MMO il y a d'ailleurs pas du tout de PVP dans le jeu que du PVE il n'y a pas de tyrami il me semble aussi si si ah si tu n'as pas vu Lutin qui a dit ça me rappelle le fameux C4 ça ben voilà mais je ne sais pas s'il y a du tyrami avec les flingues ou qu'avec les explosifs et les dégâts de zone avec tout avec tout même l'autocanon qui avant n'avait pas les tyrami désactivées pour l'intégration obscure il l'a remis dans la dernière mise à jour d'accord et tu ne peux pas les enlever il y a une compétence qui permet d'arrêter de moitié les dégâts alliés que tu infliges et que tu reçois mais c'est tout ah et tu n'as pas une option dans le jeu à décocher et ça ne se cumule pas oui tu ne peux pas la prendre 8 fois pour diminuer de autant de 8 fois 50% alors du coup je vais le prochain jeu à gagner qui sera TA2 The Shatwing donc offert par Gilden merci à lui je ne sais plus si je le laisse celui-là mais avant on va répondre à quelques questions FAQ on arrive il y en a quand même quelques-unes à la fin de la liste des questions alors tout à l'heure on a eu quel était le tout premier jeu vidéo auquel on a joué maintenant la question qui allait avec c'est le tout dernier jeu auquel on a joué le dernier jeu que vous avez lancé ça devrait être plus facile normalement alors le dernier jeu que j'ai lancé et bien figurez-vous que c'était tout à l'heure et c'était Dead or Alive 6 voilà quelqu'un d'autre qui veut renchérir j'étais en train de me demander Dead or Alive ça me disait quelque chose je réfléchissais c'est jeu de volet non ? c'est ça ? alors non ça c'est un spin-off à la base c'est un jeu de baston à la Tekken avec évidemment tout un autre panel de personnages bien plus intéressant ouais ok c'est bien ce qui me semblait moi le dernier jeu que j'ai lancé je pense que ça devait être Gloomhaven mardi soir du coup j'ai pas eu l'occasion de relancer le jeu depuis le mien je pense pas que vous connaîtrez c'est Star Wars Galactic Battlegrounds un jeu très obscur inconnu du grand public le classique ou le récent ? le classique ou le récent il n'y a pas de récent ? si c'est non on ne doit pas parler du même alors voilà vous parliez des vous parliez des engueulades entre les gladiateurs c'est maintenant Star Wars Galactic Battlegrounds le RTS ouais qui est fait avec le moteur il est génial plutôt Star Wars ou Star Wars au chocolat ? dans ma tête j'ai entendu Battleground mais j'ai réfléchi sur Battlefront en fait tu vois forcément Battleground est très très bien et si je connais je connais alors et toi et toi Damned Kingdom du coup ? ben non justement je vais en profiter pour faire un peu de pub justement parce que je n'étais pas très présent ouais donc du coup effectivement si je compte le dernier jeu auquel j'ai joué c'est vraiment joué c'est Kingdom effectivement 2 Chron avec le DLC Northland avec Mealice et du coup la semaine prochaine il y aura 2-3 vidéos découvertes du jeu je ne sais pas encore au moins 2 au moins 2 vidéos découvertes du jeu en coop où on présentera vite fait le jeu et surtout le DLC c'est bon donc ça voilà voilà DLC offert par les viewers offert par les dons les dons à la chaîne donc un grand merci à tous les mécènes ouais encore un grand merci et en fait si je devais dire le dernier jeu que j'ai lancé je l'ai lancé pendant le live vite fait c'est une série ouais ouais mais ça a duré 2 secondes c'était juste pour voir s'il se lançait bien c'est une série qui s'est décidée entre hier et aujourd'hui ça fait longtemps que Flo veut faire une petite série avec moi et bah du coup on va vous proposer une série qui sera donc en live une fois par semaine on n'a pas du tout discuté même le signe je ne sais même pas s'il est au courant je ne crois pas sauf s'il a vu passer un mail mais s'il ne l'a pas vu passer sur le mail il ne l'a rien vu on va se marrer on va se marrer clairement avec Flo et ce jeu là s'appelle Police Simulator Patrol Officer oh d'accord je n'en ai pas entendu parler tu peux le chercher sur Steam si tu veux vite fait non non en fait j'ai fait une demande de clé le mail est arrivé cet après-midi ou ce matin et on va franchement se fendre la gueule et j'espère qu'il y aura des gens qui viendront parce que franchement ça va être marrant ça va être marrant 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 si tu veux le montrer vite fait à quoi ça ressemble sur ton Steam tu remettras tes à deux après alors t'as dit comment Police Simulator Patrol écoute c'est le premier qui sort donc j'imagine qu'il doit être récent ouais 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 il est encore il est encore en il est encore en comment on appelle ça il vient de sortir un mode co-op en fait donc c'est vraiment un peu de simulation de police mais t'as plein de trucs en plus voilà il va y avoir forcément le côté good cop bad cop on va se marrer franchement il est encore en développement le jeu mais il avance bien et voilà tu commences tes niveaux 1 après tu prends du gras tu fais d'autres missions t'as quand même un moment où tu dois carrément prendre les gens de vitesse et les verbaliser enfin franchement voilà il y a plein de choses tu peux jouer à un coup ? hein ? tu peux jouer à un coup ? bah non non tu peux jouer avec les flics du coup non il faut ça flic on ne plo le seul flic avec un point de T4 dans la poche c'est pas faux j'espère qu'il y aura des bavures bah tiens c'est tout le but bah en plus t'as un flingue effectivement ouais voilà franchement j'ai vu des vidéos dessus j'ai envie de me marrer et je me suis proposé à Flo il m'a dit oui direct donc voilà ça va arriver prochaine très très rapidement ok bah écoutez c'est le dernier jeu que j'ai lancé il y a une heure voilà et bah du coup une autre question alors on avait une question sur les hommes politiques mais celle là je vais me permettre de la passer parce que je pense que c'est pas l'endroit je suis désolé c'est en madness il voulait créer la décision alors on en a pour la peine on va en faire une autre de serre madness parmi les centaines de pokémons connus à ce jour quel jeu n'as-tu jamais filmé que tu souhaiterais proposer j'ai pas compris la question dans tous les jeux pokémons lequel tu voudrais filmer en fait c'est ça dans les jeux pokémons je pense que parmi les centaines de pokémons connus à ce jour ça doit être sous-entendu parmi les centaines de jeux connus à ce jour ouais c'est du troll mais est-ce qu'il y a un jeu que vous aviez particulièrement envie de jouer que vous n'avez jamais présenté et qu'on pourra du coup éventuellement prévoir pour 2022 il y en a un c'est polissime et bah c'est parfait moi il y en a un il y a une demande de clé qui est partie non je n'ai pas en vrai en vrai un jeu que j'ai jamais lancé et qu'on a déjà qu'on a sur notre steam ou qu'on peut acheter c'est ça la question c'est ça parce que il y a des jeux sur steam et sur gog que je n'ai jamais lancé moi le seul jeu que j'avais dans mon backlog c'était one shot et je l'ai fait il y a quelques semaines donc très bon jeu one shot jouez-y moi j'aimerais bien il peut se torcher en lundi l'après-midi mais ça vaut le coup c'est quoi ça un FPS ? vu le nom ? enfin ou absolument pas pas du tout c'est un RPG il n'y a même pas de combat il n'y a même pas d'ennemis ah d'accord c'est un RPG avec une histoire et des mécaniques absolument incroyables extrêmement positif oh putain il est bien noté ah oui Song of Six il a l'air cool aussi écoute Katox feel free Song of Six on est au taquet il y a tellement des jeux que j'aimerais bien faire je n'ai pas le temps bah ouais moi j'aimerais dernièrement j'avais envie de refaire du Other Side ou du King's Arthur mais j'ai même pas le temps de les lancer de les installer de les lancer donc malheureusement moi ça ferait partie c'est un dans la série que je t'ai envoyé pour cette fois c'est pour un marathon mon petit signe noir c'est plus un marathon mais ce serait dans cette série je ne dis pas parce que sinon ils vont tous savoir et donc la surprise ne serait plus là moi il y a City of Gangsters que j'ai jamais réussi j'avais prévu le Let's Play Narrative j'ai prévu les concepts j'ai même fait tous les textes pour les 3 ou 4 premiers épisodes mais impossible de me lancer dedans de trouver un moment où on pouvait jouer ou quoi que ce soit et il est d'ailleurs possible vu qu'il y a un nouveau DLC qui est sorti que Dreadlands soit remplacé par du live peut-être sur City of Gangsters sur les conseils de Sir Madness qui m'a dit bah essaie de te lancer en live peut-être que t'arriveras mieux alors ça sera probablement pas du narratif en live mais on essaiera peut-être de faire un truc roleplay je vais pas m'avancer parce que là le mois de décembre va être très très compliqué pour moi en termes de planning j'entends mais mais bon c'est ce que j'aimerais faire en tout cas je pense que les narratifs en live c'est juste impossible ouais non bah ça sera pas du narratif mais on pourra faire un truc un peu RP sympa Dreadland va disparaître Flo alors peut-être enfin probablement que je vais essayer de le continuer en let's play mais je pense qu'en live on a un peu fait le tour dernièrement alors déjà il y a à part toi personne qui vient dessus donc bon voilà c'est très agréable de jouer avec toi en live mais c'est pas non plus forcément l'objectif d'avoir juste un seul viewer en live mais c'est surtout que je trouve qu'on tourne un petit peu en rond c'est à dire qu'on est arrivé à un niveau du jeu où sur un live on fait un voire deux combats on avance pas trop la quête principale enfin on est un peu bloqué quoi on tourne un peu en rond donc je pense que c'est on a un peu fait le tour de ce qui est proposable en live sur le jeu c'est le problème des jeux tactiques comme je disais comme avec Mister Gecko c'est que bah t'es vite t'es vite débordé quoi parce qu'après il faut quand même commencer à réfléchir arrive à un moment tu peux pas toujours toujours miser sur la chance de piocher la bonne carte dans Guild of the Gendering au bon moment c'est même pas ça c'est que vraiment le jeu les combats deviennent de plus en plus compliqués parce qu'on a de plus en plus de personnages les ennemis aussi du coup les combats deviennent de plus en plus long et puis t'as les mecs qui te sautent dessus sur la carte donc au final t'es en train de parler boum tu te fais attaquer du coup c'est vrai que ça fait des lives où on fait 2-3 combats qui sont très intéressants mais on avance pas dans l'histoire donc le jeu si je veux continuer en live en fait on est parti sur 3 ans de live le mercredi du Redlands ça risque de pas être hyper fun ça va déjà moins me lasser et ça va se voir du coup ça va se ressentir si je me force à faire les lives et puis on va perdre de l'intérêt voilà 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 alors une autre question alors Galios qui a posé une question au début de live mais je n'ai pas la réponse quel est le volume de ton intestin grêle je sais que te dire Chobiti probablement la moyenne ouais Chobiti tu peux le dire je peux le mettre en ruban Chobiti alors moi je peux vous je peux vous donner cette réponse pour le mien si vous voulez pardon j'ai eu un tout tout petit problème de santé il y a quelques années et j'étais en occlusion complète et totale intestinale qui a pu être faite sans opération qui a pu être enlevée sans opération donc je peux vous dire le volume exact on va dire que la question la question était pour toi et bien figurez-vous qu'il y avait 12 kilos voilà oh la vache c'est impressionnant volume ça ah mais tu calcules ça fait 12 kilos de quoi bah à ton avis 12 kilos de quoi Galios qui ne coûtait pas ça n'a pas une densité constante est-ce que tu aurais moyen de nous le ressortir pour qu'on 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 surveille et qu'on mesure l'épaisseur de la paroi et puis qu'on puisse faire le volume bah Galios c'était ta c'était ta question de début de live quel est le volume de l'intestin grêle et donc tu auras eu la réponse pour pour A4 qui a pu profiter des bienfaits d'une opération qui lui a permis de voir en direct au live son volume d'intestin le mien peut contenir 12 kilos de matière voilà 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 est-ce qu'on se ferait pas une petite clé de TA2 après cette question juste avant juste avant Malice demande si tu pouvais balancer une petite pub pour qu'elle aille aux toilettes et bah est-ce que quelqu'un a 1500 points à claquer dans une petite pub tu peux pas sinon tu peux pas poser une pub ce serait dégueulasse si si je peux poser une pub comme ça mais je regardais si je pouvais moi payer j'ai 1490 je peux pas payer bah si j'ai des points infinis mais attends c'est peut-être juste que ça apparaît pas ah des points infinis toi mon salaud ah j'ai 1000 points moi il me manque 500 ah nous deux lutins on fait une pub quoi on voit une pub à nous deux ah voilà allez c'est l'heure de la pub bisous à tout de suite allez bah du coup petite pub petite pub grâce à Akatsuki j'ai tout dépensé il y a Malik il faut de partir derrière moi dans tous les sens mais ça c'est en fait le bouton c'est grisé je ne sais pas pourquoi il y a Flo qui a demandé ça c'est bien comme question c'est bien on prend une pub mais on gagne un Katox c'est bien non mais j'adore toutes les actions rapides se sont grisées du coup je ne peux pas lancer de pub bah du coup vous n'aurez pas de pub ah si ça y est Katox j'avais même pas remarqué que tu étais arrivé il vient d'arriver je suis discrète vois j'adore c'est parce que j'ai engueulé mes élèves toute la journée du coup c'est un peu travaillé ah tu trouves de quoi géographie, histoire, sciences sociales sans gmail alors là tous les viewers qui ratent tout ça parce qu'ils sont en train de regarder la pub c'est terrible j'en rappelle les abonnés des cas d'être abonnés moi je suis un joueur qualifié j'ai une pub pour de la bière je trouve ça assez perturbant j'ai une pub pour un jeu mais je ne sais pas lequel c'est vrai que c'est bizarre une pub pour la bière moi je ne sais pas je ne suis pas abonné pourtant je n'ai pas de pub ouais mais c'est un peu aléatoire les pubs je pense qu'en tout cas oui c'est tout oui oui nous sommes plus en pub post-pub j'ai malice qui m'a balancé un vire d'eau et une madeleine en mode panique pour y aller et juste avant qu'elle referme la porte je lui ai dit par contre j'ai oublié de te dire tu te souviens que j'ai un casque sans fil et que je pouvais y aller moi-même et elle m'a fait une tronche ah le vilain ah c'était salaud ah c'était salaud le vilain ils n'ont pas eu de pub et bah ils n'ont pas eu de pub voilà en fait ils nous attendent depuis tout à l'heure Akat a eu une pub donc du coup et Sors Madness c'est quoi cette histoire de points pour des pubs bah écoute le truc c'est que quand je faisais la configuration de la chaîne Twitch avec les points de chaîne il se trouve qu'il y a un truc qui est donner des points pour que le vidéaste envoie une pub et je me suis dit mais c'est abusé ce truc donc je l'ai activé forcément et il y a des viewers qui sont prêts à payer 1500 balles enfin 1500 points pour que j'envoie pour que j'envoie une pub parce que 1500 balles ça fait beaucoup 1500 balles ça aurait été pas mal mais non c'est pas le truc c'est pas du vrai argent ah merde enfin je pensais que j'avais 880 880 balles de côté là je suis déçu est-ce qu'on répond à la question de Flo avant de faire gagner la clé ouais je l'ai noté du coup la question de Flo est-ce qu'on peut rappeler au viewer quel âge on a ah ouais c'est facile il faut avoir 25 piges à la fin du mois bon anniversaire quand j'étais enfant je gagnais pas moins de cadeaux parce que mon anniversaire était prêt de Noël alors t'es posé la question tout le monde me demande ça et je ne sais jamais pourquoi parce que non moi j'aurai 35 dans un peu plus d'un mois 35 bah oui mon vieux enfin mon jeune ah t'es vieux bah Shobity et moi on va sur nos 34 42 oh les vieux ne pleure pas Shobity nous t'aimons quand même on peut pleurer Shobity il t'aime quand même je vais avoir 29 dans 13 jours donc tu viens de la bande non à 4 de la fin de l'année c'est possible ah ouais j'ai 31 ans oh putain merde ah oui d'accord on est que le plus vieux d'Amnode je pense que Gecko doit être plus vieux que nous mais je suis pas sûr est-ce que c'est juste le plus vieux d'Amnode en fait bah oui t'es un gamin toi j'ai des probabilités merde t'sais il y a ceux qui sont pas contents d'être les plus vieux et ceux qui sont pas contents d'être les plus jeunes moi je le dis bien sachez le je pensais que vous étiez plus jeune que ça je suis le doyen des gladiateurs je suis pas le doyen on s'entend bien d'ici je pense que déjà Pym était plus vieux que moi ah ouais non non mais après les participants moi je le sais de source sûre les participants de 119 minutes sont beaucoup plus âgés que nous on est relativement jeunes par rapport à c'est bien ce qu'il me semblait ouais ouais Slan Slan a un certain âge ouais Slan a un certain âge je connais l'âge de Brudaf je connais l'âge d'Ardah qui a aussi un certain âge Arda Arda on sait tous qu'il est millénaire il est plus que millénaire il est sans âge il est santé millénaire Slan est né le jour du Big Bang pour ceux qui veulent le savoir il a mis du temps pour se lancer sur Youtube je veux dire qu'il est allé à l'école avec la reine dans le fer c'est ça et Galios tu penses que sa réponse n'est pas bonne Slan ? tu penses que quand il te répond 42 il se moque de toi je serais pas si sûr moi tu vois allez une petite question pour Théadeuf une petite question pour les viewers qui ont vu notre série sur Théadeuf enfin la série les séries sur Théadeuf ça date parce que la nôtre elle a pas duré longtemps ça date de un an l'early access au final c'était novembre de l'année dernière si je ne m'abuse il y a deux ans non il y a deux ans c'était 2019 qu'il est sorti donc non oui non putain ça fait trois ans non bah il y a trois ans du coup ah oui c'est ce que je disais ça date alors est-ce qu'ils ont réparé les problèmes de désynchronisation ? de ? excuse moi ça a coupé désynchronisation ? non bah je crois que dans leur moteur multi c'était assumé on avait parlé avec eux et c'était assumé c'est pour ça qu'on n'a pas continué avec Damned parce qu'à l'époque j'avais pas la fibre et c'était pas gérable mais c'était assumé que le moteur multijoueur fonctionnait comme ça d'accord et du coup la question la question quel est le type du démon qui a donné son surnom à Chobity la démon le type tout à fait il y a des démons de différents types différents types élémentaires et compagnie et quel est le type du démon qui a donné son nom à Chobity la démon c'est pas un faune ou la faune c'est pas un démon de la faune c'est pas une succube non plus c'est pas un démon primordial non plus on est pas sur Gloomhaven Flo type féminin j'ai une femme enceinte à la maison je peux vous assurer que c'est un démon c'est pas un type féminin non Katox allez Galden tu sais plus mais bon d'un autre côté c'est toi qui as offert la clé donc de toute façon t'aurais pas participé je pense un Chobidémon j'allais dire que fait Galios personne n'a personne n'a d'idée un démon de la forêt on se rapproche mais ouais c'est une question pour les vrais fans mais comme c'est Chobity la démon et que l'anecdote est quand même assez souvent racontée je me disais que ça pouvait ça pouvait être intéressant comme question alors du coup je vais vous il a pas beaucoup gagné ce soir voilà on a quoi je veux pas le jeu Dryad Water alors je vais je vais vous proposer du coup des trois propositions donc on a sur TA2 démon 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 des flammes démon du vent et démon de la terre les flammes et non c'est pas les flammes c'est pas la réponse 2 non plus puisque je n'ai donné que 3 possibilités c'est pas la terre c'est le démon du vent effectivement Galios encore Galios Billy le démon du vent de nouveau Galios mais alors Galios est-ce que tu es intéressé par TA2 parce que du coup voilà Galios a déjà une clé le contamine t'as déjà une clé aussi ah non mais si si on veut pas on le donne le contamine ouais mais du coup je pense je pense que Kazar Kazar 0 du coup c'est le troisième avoir dit vent donc du coup et ben Kazar si ça te va tu gagnes tu gagnes la clé de TA2 bravo bravo et le PM qui vient d'atteindre on est 1500 jetons tu pourras nous acheter nous acheter à boire PM si tu veux je pourrais acheter une pub pour acheter une pub où on boit alors Kazar je sais plus si c'est sur Discord ou pas on trouvera un moyen de se contacter bien joué il veut une autre question Galios pour le remettre en jeu oula qui devient exigeant le garçon ah bah non mais Galios il veut des questions il est venu pour les questions c'est vrai non non là les deux premiers avaient déjà une clé donc du coup c'est quand même légite que ce soit le troisième le troisième qui la chope tout à fait note Kazar 0 hop là tiens là j'y pense 14 t'es prêt de mon générateur de fiches c'est-il bah il a pas jamais fait vraiment de série ou de découverte donc c'est possible que tu l'aies pas mis ouais alors le Discord normalement si je ne m'abuse il doit y avoir le lien dans la description Twitch oui normalement oui au pire Damned va pouvoir vous envoyer une petite invite ouais ça fait quelques mois que je suis en fantôme ouais c'est vrai que j'ai oublié que t'existais ouais il y a la série Dying Light mais vu que j'ai absolument plus du tout le temps d'être là le lundi soir elle est un peu un peu arrêtée non mais du Song of Six qui m'est arrivé de toute façon je dois te monter un PC je ne le montrerai qu'une fois que son Oxy sera terminé sur la chaîne le problème c'est qu'avec la gueule du PC je pense que j'aurai besoin du nouveau PC pour faire Song of Six donc on va tomber dans une impasse un petit peu compliquée écoute les excuses ça suffit et si gourmand que ça merci Zikido je n'ai pas beaucoup joué j'ai joué qu'une soixantaine d'heures j'ai trop de mises à jour c'est pour ça alors Zikido bien joué Zikido qui a bien calé son discord est-ce qu'on ne se prendrait pas une petite question alors une question pour les gladiateurs plutôt une question de Sormanesque est-ce qu'on t'a déjà interdit de filmer quelque chose sur la chaîne des eaux du cygne et pourquoi alors oui moi je vais faire un let's play sur fake hostels mais est-ce qu'on peut inventer une histoire je ne cherchais pas un fake hostels sur Steam c'est un jeu pour nous j'ai ma série j'ai quelques séries youtube friendly j'ai quelques jeux youtube friendly donc je pense que si jamais j'ai demandé au cygne noir il va me dire non c'est vrai que c'est jamais arrivé encore que quelqu'un veuille faire un jeu vraiment borderline ou un truc trop limite où j'aurais dit non j'ai quand même une section sur mon Steam que j'ai créé que j'ai appelé youtube friendly où c'est des jeux que je sais que je ne peux pas sortir ou seulement interdit au moins de 18 et c'est la section la plus importante de sa bibliothèque Steam moi je ne possède en réalité aucun jeu de ce genre et bien figure-toi que non c'est les RPG Flo j'accepterai ton invite mais vu que le Steam est filmé je ne vais pas je ne vais pas balancer ton ID à tout le monde en live ah si vas-y et c'est vrai que Raft Wars ça pouvait être considéré comme borderline et le dernier épisode de Those Who Remains il y avait du tits et il a été banni par Youtube je viens de regarder limité on va dire on n'a pas eu de problème d'erreur de son avec un épisode sur Dying Light et un problème de traduction aussi ouais c'est vrai qu'il aurait pu se faire bannir celui-là mais malheureusement non le son n'est pas passé pile poil sur cet épisode-là j'étais hyper triste j'ai regardé mais la troisième vidéo la plus vue de ma chaîne c'est justement un jeu Youtube friendly je vais le dire quand même je ne suis pas surpris étrangement et la première c'est Pathfinder je suis assez étonné pourquoi pas je vais afficher le prochain jeu ouais Those Who Remains avec la paire de sang en plein écran qui a été démonétisé instantanément par Youtube ah ouais merde alors que parce qu'en fait il y a une créature complètement dégueulasse dans le jeu qui est effectivement féminine mais qui est genre un monstre gigantesque avec une lampe de poche tenue dans une main en guise de tête des panneaux signalisateurs qui lui traversent le corps et tout parce que parce qu'elle est morte dans un accident enfin un truc immonde quoi elle dégouline de partout enfin un truc dégueulasse mais elle est nue et effectivement dans le dernier épisode elle nous chope elle nous chope à travers une porte en ouvrant une porte quoi donc on est en plein écran dessus et on voit ses boobs alors il faudra être totalement perturbé mentalement pour prouver un quelconque atrait pour le truc parce qu'il est immonde quoi mais les algorithmes l'ont bien sûr instantanément détecté oh la fache à ce point là quoi ah ouais ouais c'est quelque chose des miennes de vidéos qui ont été strike aussi mais pour des raisons de musique beaucoup musique ça arrive régulièrement qu'on est des sur Dreadlands sur Dreadlands j'ai dû faire une contestation ce mois-ci parce qu'un des épisodes que j'ai tourné on s'est pris un strike soit disant pour une musique sur une portion du jeu où il n'y a pas de musique où il y a uniquement moi qui parle et en fait parce que j'ai une voix visiblement proche du chanteur donc j'ai défoncé j'ai défoncé ils ont annulé la requête c'est vraiment n'importe quoi c'est incroyable incroyable voilà attention que tu peux lancer des apparemment n'importe qui peut lancer une contestation ah oui oui complètement ouais bah après il faut que t'es quand même dans le bot content ID il faut que tu rentres dans le système content ID il faut que tu sois ayant droit et que tu puisses faire valoir des droits sur un contenu que tu files à Youtube et que Youtube va analyser et chercher dans les vidéos mais effectivement techniquement tu peux te faire passer pour un ayant droit après si tu te fais choper tu te fais défoncer le cul mais c'est pareil moi ce qu'avait expliqué le joueur du grenier qui m'avait fait halluciner c'est qu'en fait t'as aucun avis qui est définitif un modérateur qui vient te met un strike il y en a un autre qui peut passer derrière pour dire bah non je suis pas d'accord ce qu'il a mis des strikes et t'en a un autre qui peut repasser derrière le deuxième pour dire ah non je suis pas d'accord avec lui moi pour moi il était bien strike et ça peut arriver n'importe quand y'a pas de modérateur qui valide en finale une décision tous les modérateurs peuvent repasser derrière les autres c'est n'importe quoi ça peut être purement les contestations t'envoies ta contestation mais en vrai y'a que l'ayant droit qui peut réagir y'a aucun tiers ce qui veut dire que s'il prend même pas la peine de regarder puis qu'il dit je refuse je rejette ta contestation sans même prendre la peine de lire ton message ou quoi que ce soit bah tu te fais tu te fais envoyer chier t'as aucun aucun droit derrière ça c'est pas normal mais voilà après ils ont fait ils ont suivi le modèle qui a été demandé par l'Union Européenne ils sont très forts ils ont fait pareil avec la nouvelle loi récemment pour interdire enfin pour forcer la vérification des mineurs et tout sur des vidéos sur des vidéos un peu limite youtube ils sont très forts pour ça pour dire vous voulez nous emmerder avec une loi et bah on va l'appliquer à la lettre exactement à la lettre de la loi et de toute façon c'est pas nous qui allons prendre c'est ça mais voilà c'est encore une chose qu'on pourrait changer sur youtube comme on a eu la question tout à l'heure il y avait pas forcément pensé mais à partir du moment où il y a de l'argent de toute façon c'est quelque chose qui est très compliqué surtout avec les obligations légales autour mais c'est un débat qu'on va pas voir là parce qu'il est déjà 22h30 donc ça va être compliqué et qu'un petit peu dans une heure et demie moi je dois partir travailler ouais voilà il va falloir qu'on avance un petit peu c'est vrai il va 3-9 allez alors du coup une petite question de Gaelden est-ce que le développement de la chaîne correspond à ce qu'on souhaitait à ce qu'on attendait à ce qu'on rêvait depuis le passage en joli signe bien sûr moi j'avais pas de rêve perso mais moi je trouve que c'est un petit peu plus lent que ce que j'attendais par rapport à la quantité de contenu qu'on produit mais d'un autre côté vu qu'on a chacun un rythme tranquille et qu'on fait des jeux qui nous plaisent sans vraiment on met pas de pub on est pas hyper présent partout à crier etc je suis pas mécontent quand même en gros on a pris à peu près 1000 abonnés sur un an en moyenne et je trouve que c'est pas mal je trouve que c'est pas mal c'est satisfait je suis surtout satisfait de l'ambiance de la commu qu'on a monté autour etc je m'attendais pas par exemple à voir autant de tips sur Tipeee de mécènes de gens vraiment intéressés et ça c'est vraiment super cool après c'est vrai que des fois c'est toujours surprenant quand tu te dis qu'il y a 2500 personnes qui suivent la chaîne alors je sais ce que c'est suivre des chaînes et ne pas les regarder on le fait tous moi le premier c'est vrai que des fois t'es surpris de te dire tu as une vidéo qui sort sur un jeu intéressant tu vois 50 vues en 24h tu te dis mais ils sont où les 2000 autres personnes alors c'est exagéré j'en conçois mais je dis que c'est un mal général ah oui c'est ça en gros t'as t'as 20 éventuellement 30% si t'as de la chance des viewers qui regardent vraiment les vidéos enfin en fait ils s'étalent ils choisissent les vidéos qu'ils regardent on peut pas tout regarder de toute façon non 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 bien sûr mais même sur un gros truc qui sort tu vois tu te dis bon ça prend pas un petit enfin ça dépend en fait mais bon et tu peux avoir l'effet inverse ou tu sais t'as genre 1000 abonnés et t'as des vidéos à 20 000 vues oui oui ça arrive ça c'est les algos youtube s'ils te mettent en avant toujours pareil c'est ça et c'est vrai que comme dit Sir Madness en plus on a une chaîne multi-gaming donc du coup on a pas de spécialité ou quoi que ce soit donc ça aide pas forcément à percer non plus non non mais bon après c'est pas ce qu'on cherche et voilà on n'est pas justement comme Slan qui en fait vraiment son métier qui veut en vivre et qui fait tout ce qu'il faut pour qui travaille vraiment pour on est quand même en mode un peu chill je suis pas certain parce que c'est ce qu'il disait on en parlait il y a pas longtemps je pense qu'il a un peu ralenti son objectif parce que il met trop de quantité de vidéos en fait mais il l'a dit lui même il y a trop de vidéos sur sa chaîne et du coup ses vues ne décollent pas en fait il faudrait qu'il fasse moins de vidéos se spécialiser je vais pas dire plus de qualité parce que les vidéos qu'il y a sont de qualité mais juste se dire bah moi en fait mais j'en ai parlé la dernière fois enfin j'en ai parlé je sais plus on en est venu en parler et il m'a dit mais de toute façon c'est juste que pour le moment voilà il a bien dit après pour le moment peut-être que plus tard il évoluera peut-être il a des autres idées en tête mais il est bien au courant que oui aujourd'hui les vidéos ils font pas beaucoup de vues c'est ça c'est ça de toute façon aujourd'hui que ce soit les éditeurs ou autres ce qu'ils cherchent c'est le nombre de vues moyen et c'est clair que plus t'as de contenu moins t'as de vues parce que les gens ils sont obligés de répartir leur temps de visionnage donc mathématiquement bien sûr bah oui oui bien sûr bien sûr mais c'est comme nous c'est comme chez nous nous forcément pour pas de plus de vidéos plus de personnes différentes t'en as déjà qui aiment peut-être plus certaines personnes que d'autres enfin voilà et plus de ce truc voilà nous on s'amuse c'est le but mais après effectivement si on commençait à vous viser à un autre objectif voilà et encore qu'on a la chance d'avoir des gens qui sont très généreux tous les mois qui nous donnent qui nous donnent un peu d'argent et tout franchement c'est déjà très bien j'ai envie de dire non mais franchement niveau objectif moi je suis très très content c'est ça ouais puis pareil Twitch c'est pareil ça met du temps à décoller au début t'as pas de vue puis petit à petit voilà mais de toute façon c'est pareil on vise pas bon c'est sûr que ça fait toujours plaisir quand il y a 10 personnes plutôt qu'il y en a qu'une faut se dire ce qu'il y a mais bon après voilà c'est voilà allez on se fait une petite clé Kyrus Expedition il reste deux clés à gagner du coup on va pouvoir faire gagner Kyrus Expedition on aura quelques questions on fera gagner la dernière clé qui sera un tirage au sort du coup la question pour Kyrus Expedition une question signée Damned oui oui quel était quel était le nom du personnage lors de la mini-série live de Damned pour découvrir Kyrus Expedition 2 ce personnage épique qu'on a pu voir apparaître dans les différents épisodes et qui a survécu envers et contre tout Akatsuki là il faut ouais c'est une question pour les fans ouais Richard non le jeu génère quand on en a un personnage il génère un nom en fait il génère un look et avec un nom et un prénom et du coup le jeu avait généré un personnage alors ceux qui ont suivi la série s'en souviendront peut-être les autres peut-être pas mais après il faut fouiller là par contre je peux pas trop vous dire à part regarder le début de la première vidéo je peux vous mettre un lien je vais être sympa attends je vais mettre trois propositions et puis le premier qui aura la bonne proposition répondant je cherche juste des trucs un petit peu pertinents ouais 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 je vais mettre ça peut-être qu'il y a entre temps quelqu'un trouve et balance le pif le pif déjà c'est son prénom et son nom alors non toujours pas alors je vous propose Jean Dupont je vous propose Louis Roux je vous propose Jack Debus Jack Debus je sais qui se lance les vrais le savent Flo qui dit Jack Debus ouais et non c'est pas Jack Debus c'est pas Jean Dupont c'était Louis Roux c'était bien Louis Roux bravo Casar Zéro Casar Zéro mais oui Louis Roux le fameux Louis Roux bah non c'était Louis Roux en plus il est sur les vignettes et tout quoi mais ouais non mais les gars Louis Roux bah du coup j'ai Guy Roux merde ah c'est énorme Casar Zéro qui gagne sa deuxième clé du coup bien joué bravo à toi bien joué bien joué est-ce que tu la veux ou est-ce qu'on fait gagner Akatsuki juste derrière qui ah non tu la veux pas bon bah du coup Casar Zéro gagner un super bon jeu ouais très très bon jeu également celui-là de toute façon on a fait en sorte d'avoir que des bons jeux c'est vrai franchement c'est vrai le live sur Louis Roux franchement si vous l'avez pas vu si vous connaissez pas Curious Expedition 2 c'était vraiment cool et le live était vraiment épique il faut avouer qu'il s'est passé de manière parfaite ouais ouais je vais vous montrer c'est Galios qui veut une deuxième question non Galios il faut le remettre en jeu avec une nouvelle question bah on pourrait parce que c'est vrai qu'on l'a fait pour des clés avant mais parce que Galios tu ne voulais pas les clés alors qu'est-ce qu'il nous reste comme question et oui la dernière clé de la soirée ce sera une deuxième clé d'e-prop galactique que d'ailleurs je n'ai pas précisé mais qui nous a été offerte par les développeurs pour ce giveaway grand merci à eux c'est grande classe pour le coup alors une petite question de Sir Madness quel dernier livre que tu as lu c'était comment ? je ne sais pas si vous êtes des lecteurs je passe j'ai eu fini de lire ou en train de lire sur compte ? ouais pareil parce que j'ai beaucoup de livres en train de lire j'en ai aucun fini le dernier que j'ai fini c'est Le Prophète de Calais Givran c'est excellent et sinon ce moment je lis Guerre et Paix ah oui ? ouais on n'est pas sur ouais on n'est pas sur Télémagazine quoi ah non ça oui Guerre et Paix c'est un sacré morceau il n'arrive c'est réputation le Camasutra pour le signe mais oui Sir Madness on a plein de questions on a répondu à plein de questions qui étaient posées par d'autres personnes que toi mais tu avais fait une sacrée liste clairement aussi et bien moi personnellement c'est Yggdrasil Mola le dernier que j'ai terminé ça s'appelle Urbanisation sans urbanisme une histoire de la ville diffuse voilà c'est c'est un peu comme que j'attends là-bas voilà c'est désolé c'est pour le métier sinon je lis Sia Faskane pour ceux qui connaissent c'est un livre en béton ça non ? oh la 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 on peut pas le bannir c'est le modo mais c'est loin je valide c'est une blague c'est une blague d'urbanisme oui oui je pense le dernier bouquin que j'ai entamé mais c'est que des nouvelles c'est enfin non je définis exotique c'est Averwan de Clark Ashton Smith qui était un pote de Lovecraft pour faire simple voilà donc c'est très particulier mais si je peux vous proposer un livre c'est toute la série Sia Faskane ça se passe dans l'univers Warhammer 40 000 mais ça a un côté très humoristique c'est un peu l'anti-héros qui devient héros malgré lui genre le mec il veut juste se planquer éviter tous les problèmes et il finit par être en plein dedans et s'en sortir en étant encore plus héros que ce qu'il nous voudrait alors le décalage avec l'univers est terrible humoristique Warhammer 40 000 j'ai du mal à m'aider on est d'accord Raquette moi aussi j'ai tiqué sur le concept humoristique c'est plutôt en décalage par rapport à l'univers mais je vous le conseille au moins un parce que franchement c'est bien écrit et c'est assez drôle par ce décalage justement j'ai jamais lu de série dans les univers de Warhammer c'est noir c'est gore mais là c'est vraiment Warhammer mais là c'est vraiment le décalage entre les deux est exceptionnel si tu veux mettre le nom dans le chat c'est vrai que de l'humour dans 40k ça pose question et moi du coup ce que je suis en train de lire en ce moment je me relis là la série de Honor Harrington de Bernard Weber qui est du Space Opera j'avais envie de Space Opera et comme on est en train de préparer un déménagement je me suis dit que j'allais relire ça pour pas trop me compliquer la vie très très bonne série franchement très 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 bonne qualité de série magnifiquement traduit par les éditions La Talente d'ailleurs j'aime bien les Asimov si à lire Asimov ça c'est plutôt bien Asimov ouais mais c'est un peu différent là on est vraiment sur du Space Opera technologique et c'est pas c'est pas les fourmis c'est David Weber c'est pas le même mais en livre de toute façon c'est pareil t'en as après voilà moi je suis un très très gros lecteur donc j'ai on a on a trois bibliothèques pleines de livres à craquer nous justement on est en train de voir pour acheter des bibliothèques parce que nous n'avons plus de place à la maison bah nous ouais on fait ça aussi mais vu que là on va déménager je pense que l'optique va plutôt être de réduire un peu on verra nous on va attendre la fin des travaux pour acheter les bibliothèques c'est surtout ça ah les fameux travaux les fameux travaux les fameux escaliers alors il nous reste deux questions mais alors du coup il y en a une qui était t'as déjà mis ton pouce sur la vidéo t'attends quoi mais vu qu'on est sur Twitch il n'y a pas forcément de pouce on peut pas mettre un petit coeur pour follow ça fera ça fera zizir comme disent ça sera déjà pas mal n'est-ce pas hop là zizir gourde fenêtre et donc cette question là voilà c'est fait et du coup la dernière question compliquée compliquée question compliquée si tu devais qualifier en un mot chacun des autres membres des jeux du Cine quels seraient les mots ah ouais faut qu'on place chacun question compliquée je pense que cette question là particulièrement s'adressait à moi en l'occurrence mais ouais question pas simple vas-y moi je passe bon Park Morgan je l'appellerais Flash mais sinon ouais parce qu'il te torture avec ses vignettes c'est pour ça ou moche aussi mais pas pour lui lui il est beau mais pas facile comme question ouais surtout un mot c'est vraiment pas trop mon trip de désigner les gens en plus donc j'avoue il y a connard pignouf emmerdeur j'allais le dire il y a connard chadon bon voilà Damned c'est le relou Damned c'est le relou parce que voilà il y a toujours des idées de merde Gecko c'est le chieur parce que voilà il me plot toujours ses vidéos 20 par 20 quand il va à son taf avec la fibre Katox c'est le feignant parce que d'un me faire une série Song of Six depuis 2 ans il n'a toujours pas fait elle arrive il n'y a pas de problème tranquille non franchement moi j'ai aucun problème à contacter l'aviateur ça va j'y ai échappé ouf tu veux que je t'en trouve moi aussi Akat c'est le rageux parce que sur ses séries il pète des plombs voilà et du coup il perd des vues jamais et Morgane Morgane je dirais que c'est le petit con parce que parce que il est il est il est il est toujours il est toujours ambigu dans ses messages tu sais jamais s'il critique s'il est gentil s'il t'engueule il faut que tu lui mettes un taquet c'est comme ça que j'ai non franchement j'ai aucun problème t'as oublié le point piège t'as oublié Chobiti Chobiti bah Chobiti c'est la démone elle est à côté de moi avec une bouteille d'eau verte donc il a peur il a peur la cartace de la bouteille qu'elle est prête à claquer sur la table et le menace et là elle s'est arrêtée elle s'est arrêtée le bouchon en main ça y est elle a reposé la bouteille c'est bon c'est bon maintenant tu peux mal parler non on a tous nos défauts mais franchement elle a été posée la bouteille elle a été posée la bouteille pour aller chercher le couteau ah H oups une tronçonneuse bon une tronçonneuse oh le fat boy de Fall Out aïe 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 allez on va faire du coup gagner cette petite clé de DRG et on va faire un nouveau tirage au sort sur un autre parcours de Sir Madness toujours ce magnifique logiciel donc même concept que tout à l'heure ceux qui veulent participer me donnent me donnent leur nom et j'ai enlevé les pièces voilà et je vous ajoute dans la liste alors Mialis tu veux participer ? alors Flo veut participer déjà Malis veut participer Katox veut le drapeau belge Moïsis je veux et j'exige alors est-ce qu'on a le drapeau belge ? AB comme belge excuse excuse belgium alors du coup ça va trop vite il y a plein de gens qui veulent participer Galios il a dit que s'il gagnait il existe remettre en jeu la clé avec une question Sors Madness est-ce que tu veux participer ? j'aimerais participer mais j'ai déjà gagné la clé mais tu peux tu peux participer pour gagner une clé c'est le hasard tu peux la donner au fainéant du groupe tu peux la remettre en jeu contre contre une autre question contre une question ? une question quiz ou une question FAQ Galios alors Aminou tu veux participer juste pour la course donc on notera on a un propre histoire géo donc au pire Katox pourra nous faire une question maison je vous ai tous mis je vous ai tous mis le Bangladesh c'est pas grave prépare toi parce que je suis en train de prendre mes examens là je suis chaud alors ça me va très bien Zikino Golden à qui c'était ? il a prévenu précédemment la place que j'avais pour dérugé mais en contre on est venu par Cité comme l'étant de la surprise on peut pas aller dans l'autre chose en plus ah non je te mets pas l'Ouzbékistan c'est en Madness enfoiré ce sera à l'Australien dis pas ça Guedden c'est vrai qu'il faut le tester pour se faire un avis en plus c'est du pur c'est du cop alors poslovitch on va te mettre alors le Bangladesh non Belize non c'est ouf je te donne toujours sur les mêmes la Bolivie allez hop poslovitch il y a du monde sur ce parcours vous êtes 10 déjà un DRG il y a quoi le timer en bas gauche par contre il reste que 10 secondes ouais c'est pas grave il va se remettre à 0 normalement quand on va lancer je crois que tout le monde c'est bon plus personne ne veut participer j'ai raté personne si je vous ai raté hurlez maintenant ou taisez-vous à jamais jamais j'ai toujours été fâché avec les deux la première personne c'est dommage c'est dommage tu rates quelque chose PM tu voulais pas participer je crois pas moi aussi en fait c'était plus vieux ton message toi aussi Morgane en plus ouais bah oui c'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure pour moi on va pas le forcer et bah du coup c'est parti alors oui ça bug un petit peu à l'entrée mais vu qu'on va enlever la porte les gens vont tomber c'est parti on est parti en tout cas on a aussi un madness qui est déjà prêt moi aussi ce qui a pris un peu d'avance mais voilà en fusée de moi il le veut il le veut le jeu donc il doit être en mode total stress oh c'est de la merde ce parcours oh la la mais c'est trop de l'arnac oh bah voilà oh la la Post-Lowish qui reprend de l'avance Post-Lowish qui est très très doué mine de rien pendant ce genre de jeu il y a des balles bloquées oh la la il y a des balles bloquées 10 balles qui sont bloquées on va devoir débloquer Aminou qui monte oh la sort Madness qui s'est fait téléporter oh Aminou oh la la Madness qui rate le saut Aminou qui n'a pas été dans le bon elle était parfaite je crois qu'il va falloir mettre un un petit truc ici sur Madness pour forcer à ne pas rebondir Malice qui tombe dans la toile d'araignée et Malice qui remporte nouveau la course mais du coup c'était en jeu donc elle voulait juste faire la course je vais le voir ça tu veux bien faire du deeprock galactique ma puce mais je crois pas Ah Eternel qui vient de se faire téléporter Zmoissis qui se fait téléporter aussi ah il a raté malheureusement la toile d'araignée oh la 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 quel suspense quoi attendu oh la la ça y est ça se débloque ah et c'est Zikino c'est Zikino qui remporte qui remporte la course qui a été bien disputée est-ce qu'il voulait le jeu Zikino ou est-ce qu'on prend quelqu'un d'autre je crois qu'il l'a déjà Zikino je crois que tu l'as déjà il me semble que t'as dit qu'il l'avait déjà il l'a déjà Poslovitch Poslovitch du coup il l'a déjà et Zmoissis 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 et bah bravo Zmoissis il le voulait en plus mais Poslovitch il a dit qu'il le remettait en jeu contre une question mais du coup on va dire que c'est Zmoissis qui l'a gagné c'est Galios qui a dit ça ouais mais il a dit je fais comme Galios je crois ah bah c'est lui qui choisit donc on va on va répondre une question et puis et puis ce sera Zmoissis qui gagne du coup je vais te sortir une question sur mon examen de géo si tu veux vas-y vas-y sort Madness qui avait réussi à se débloquer mais qui retombe sur le même bumper exactement quoi le nom de la discontinuité entre la croûte terrestre et le manteau supérieur qu'est-ce que c'est là ? le pas de calais le pas de calais exactement le pas de calais c'est un truc que j'ai jamais rêvé à prononcer attends je vais te l'écrir ne dites pas de mal sur le nord pas de calais s'il vous plaît alors du coup Zmoissis GG tu gagnes la clé du coup à quelle chance tu gagnes la clé et donc Postlovitch est-ce que tu voulais qu'on pose une question FAQ ou une question quiz Galios qui veut qu'on propose qu'on prononce tous la capitale du Sri Lanka chacun d'autre tour ouais mais Galios il est bloqué là il n'a pas gagné ouais c'est vrai c'est vrai ça d'ailleurs tiens regarde t'es ici là le Sri il y a pas donné pour à côté on remet Galios dans la course j'ai essayé d'attraper ça en madness la discontinuité de Morovitch 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 c'est même pas Morovitch c'est Morovitch 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 je suis toujours en train de m'éclater je fais une Dame Ned actuellement t'as bien raison ouais c'est la meilleure celle-là avec Eternel là ouais ça se ah tiens ça y est Eternel c'est débloqué et ben non c'est Orbanes qui va voler la place ouais ouais j'y ai cru quand il est tombé dans la toile d'arrivée je crois qu'ils vont il va falloir un coup de main ils servent à le choper ouais c'est compliqué à choper parce qu'il faut que je le chope mais en plus il faut que j'arrive à le faire tomber pour que ça se débloque ben voilà ils sont débloqués mais euh bravo désolé ça marche pas très bien alors du coup une question Wikidata ah mais du coup tu veux toi poser la question à Morovitch parce que Wikidata je sais pas trop si je vais pouvoir moi improviser une question comme ça si jamais le plus grand temple bouddhiste du monde c'est le Boroboudour alors je sais pas moi on peut poser on peut poser une petite une petite question FAQ est-ce que j'ai une idée là comme ça il n'y a rien à gagner alors c'est un peu moins drôle moi j'en ai peut-être une tiens vas-y pose une question quel est ton jeu préféré oh putain on l'a pas déjà dit ça non on a dit le jeu qui nous avait été le qui avait été une révélation c'est pas notre jeu préféré c'est pas forcément bon pour la surprise la pire déception est le dernier jeu qu'on a lancé c'est ça on a eu le jeu qu'on voudrait qu'on voudrait faire en vidéo et qu'on a jamais eu le temps oh je sais rien tes jeux Madeline de Proust là tu vois tes jeux qui te rappellent le jeu que tu relances et que le jeu que tu lances c'est compliqué c'est comme film préféré il y a tellement de gens différents on va dire celui que tu lances et que tu te rends compte que t'as joué 8h alors que tu penses avoir joué 10 minutes je pourrais dire ça autant de Libreur Galactique que de Civilization V tu vois et pourtant ce sont deux jeux qui sont radicamment différents oui mais les jeux sont pas obligés d'être identiques pour répondre à la question c'est vrai Katox ça se passe bien ? cette carte est un petit peu en bêta sans Madness il va falloir la retravailler un peu je pense moi j'ai le souvenir clairement c'est saboteur je suis prêt à faire Katox ne bouleira pas de là non voilà notre jeu préféré c'est Marble Marble Game de Saint Madness voilà on peut y jouer des heures qu'une idée c'était quoi comme jeu Katox je n'ai pas entendu du coup The Saboteur The Saboteur ça me dit quelque chose même encore maintenant je trouve le concept excellent ah mais ouais je l'avais fait celui-là il était cool mais oui et franchement il n'a pas fonctionné du tout non il a coulé le studio il a coulé le studio parce que le studio ouais le studio n'a plus rien fait après c'est Pandemic apparemment Pandemic Studio en fait il a été splitté après ouais ouais c'est un genre de mafia un petit peu pas vraiment mais c'est un croisement entre un mafia entre un ouais oui ça c'est c'est dans Paris dans Paris qui est contrôlé par les allemands un mafia Assassin's Creed on pourrait dire un petit peu ouais c'est ça tu fais tout péter avec de la limite de partout quand tu libères un quartier t'as des couleurs salut boss boss 245 bienvenue sur le live t'arrives à la fin des give away je suis désolé ah c'était ce principe de t'sais des couleurs qui reviennent dès que t'as t'as libéré un quartier je trouve ça exceptionnel Malice qui reprend la première place quoi impressionnant impressionnant elle maîtrise elle maîtrise cette course t'as relancé la course j'avais même pas vu ouais son madness m'a dit et ça il les touche et c'est encore Malice qui finit ça refait ça remet au début ouais ça reset par contre c'est qui qui est un peu en galère j'ai gagné quoi j'ai gagné quoi bah t'as réussi à te débloquer c'est déjà pas mal j'ai gagné le fait que le signe va me faire mon pc ça c'est bien magnifique résidence au nord pas de calais mais en tout cas ouais merci pour le souvenir de Saboteur j'avais complètement oublié ce jeu et j'avais passé un très bon moment dessus très très je le trouvais super bon et je trouve ça dommage qu'ils abonnez le concept ouais c'est clair le nord pas de calais c'est le sud pour moi donc moi ça me va mais c'est vrai que si t'es le belge on fait par exemple dis moi mais ici on sort les skis tu vois comme quoi ma question elle était pas si si difficile que ça non mais moi bah moi je le sais pas moi je suis incapable de te répondre alors boss boss 245 c'est pas vraiment un jeu en fait c'est un petit logiciel qui a été développé par Sir Madness qui a aussi une chaîne youtube et qui est présente sur les lives on voit son petit logo ici et qui est en fait un petit système de loterie qu'il m'a émeublement autorisé à utiliser pour faire des tirages au sort quand il y avait besoin de faire des tirages au sort dans le live c'est bon à s'en taper la tête sur le plafond pendant plusieurs heures c'est ça mais c'est vrai que cette carte là cette carte là est peut-être encore un petit peu en bêta parce que c'est un jeu enfin voilà c'est un truc comme il m'a très bien dit il n'y a pas d'ambition derrière ou quoi que ce soit c'est tranquillou tranquillou pour le délire et bonne nuit Galios je ne sais pas si tu m'as déjà laissé un PM mais je te ferai un petit message sur Discord on lui fera une soirée quiz rien que pour lui voilà une soirée quiz moi c'est FF10 mon jeu préféré voilà c'est dit oui bien sûr Lutin c'est toi qui fournis qu'est-ce qu'il a dit Lutin ? Flo pardon Flo ah oui ah oui un million d'euros alors Flo il a déjà proposé un très beau cadeau donc je ne vais pas cracher dans la soupe mais je ne peux quand même pas me permettre de lâcher un million d'euros comme ça pour compenser je suis désolé ah parce que tu pourrais en plus ah putain après le comptable il ne va pas être content c'est ça je pense que je risque d'en entendre parler TWW c'est quoi ça ? Total War Warhammer Total War Warhammer c'est vrai qu'on n'avait pas de clé Total War ce soir mais il y aura du Total War qui va bientôt revenir sur la chaîne ça sera de toute façon soit le nouveau DLC de 3 qu'ils ont annoncé là soit du Street Kingdom puisque le sondage que j'avais fait auprès des viewers a mis Street Kingdom en avant vu que je n'ai jamais réussi à accrocher 3 ouais le 3 je ne pense pas que le DLC va me réconcilier avec le jeu il y a un truc que je n'arrive pas dans ce jeu moi c'est Street Kingdom où j'ai eu un blue screen avec un redémarrage de PC obligatoire magnifique avec Street Kingdom j'étais très content je soupçonne que Slane se moque de notre accent mais je ne suis pas sûr à 100% quel accent ? je prends l'accent moi Total War you mean Total War yeah je n'ai pas souvenir d'avoir vu ta question je suis en train de scroller Gael Den le nombre de parties multi à faire à la sortie de ah oui alors avec toutes les personnes qui m'ont réservé un multi pour Warhammer 3 je crois qu'on est à 4 ou 5 parties ah oui ah oui donc je ne pourrais pas toutes les faire malheureusement il va faire un jeu avec des billes pour savoir qui va donc Gael Den je pense que tu en as réservé ça dépendra il y a toujours la possibilité que Total War enfin le multi permette plus que 2 mais bon je pense qu'ils ne vont pas refondre complètement le moteur multi donc ça sera sans doute comme le 1 et le 2 des parties en coop à 2 personnes et ouais il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé à faire une partie donc bon moi je t'ai demandé à te faire une partie si tu me donnais une clé est-ce que je pourrais avoir une clé s'il vous plaît le rat passe le rat jusqu'au bout le père Noël arrive quand jamais il est mort je l'ai mangé ah bah voilà est-ce que tu sais s'il va y avoir alors moi j'ai pas du tout suivi le développement est-ce qu'on sait s'il va y avoir un Mortal Empire avec les 3 maps normalement oui normalement si t'as les 3 jeux tu devrais avoir un équivalent du Mortal Empire sur sur une méga map du coup fusionnée est-ce que tu vois le tour qui va mettre 25 minutes à passer parce qu'il y aura 800 800 personnes dessus ils ont refondu beaucoup beaucoup de choses donc je pense qu'il y a moyen que l'IA soit aussi un peu plus opti mais s'il y a 70 factions il y aura 70 factions dans le 2 quand tu te mettais en Mortal Empire au premier tour c'est quoi 137 je crois qui en a actuellement 137 ou 138 je ne sais pas exactement parce que c'est vrai qu'entre les jouables et les non jouables je ne sais pas exactement quand je dis les factions je dis aussi les non jouables mais il doit y avoir un truc comme ça il y a plus de 100 personnes de suite je dis bon bah je crois que du coup on a répondu à toutes les questions et on a fait toutes les clés du coup pour rebondir vite fait sur project Zomboi ils ont fait une annonce comme quoi soit ils faisaient la mise à jour avant les congés les grands congés de Noël mais pour ça ils devaient être sûr que la mise à jour était bonne et valable parce qu'ils n'avaient pas envie de passer deux semaines de congés de Noël à rush des patchs dans tous les sens donc si ce n'était pas avant les congés de Noël ce serait courant janvier comme ça en fait ils peuvent profiter de congés de Noël sans se faire spammer parce qu'ils ont fait une fois ça sortir vite fait avant le congé de Noël ils se sont fait spammer la gueule pendant tout le congé avec des gens qui étaient en train de râler ouais tu m'étonnes c'est la fameuse c'est la fameuse grosse mise à jour qu'ils doivent faire depuis un an c'est ça ? bah depuis la fin depuis la fin de notre série non ? ils l'ont annoncé ils ont annoncé cette grosse mise à jour ce gros rework à la fin de notre série ouais ouais c'est ça ils ont fait le rework solo mais en multi ils ne l'ont pas encore intégré on peut le jouer en solo sans aucun problème il fonctionne très bien et franchement c'est totalement notre jeu mais en multi tu n'as pas encore ça ouais c'est ça on l'aura pour les congés de Noël 2022 en fait à peu près ouais et comme ça on pourra réentendre Damned faire un MEP MEP regardez il n'a pas perdu sa voix il s'entraîne depuis deux ans non non je pense que dans le multi ils ont mis un je crois que c'était déjà le cas avant ils ont mis un truc de proximité oui mais je serai souvent avec vous vous inquiétez pas je serai souvent avec vous il n'y a pas de soucis mais s'il faut ça me permettra de partir loin on faisait équipe tous les deux tu ne te souviens pas qu'à toi que ça va on était dans la même voiture tout proche bon je pense qu'on va pouvoir arrêter ce live là du coup en tout cas merci beaucoup à tous ceux qui sont passés c'était super cool merci aux gladiateurs qui ont animé avec moi j'espère que ça vous a plu et que vous n'êtes pas trop ennuyés merci de me laisser un blanc après cette phrase c'est à tout si tu dispersais pas c'était à nous que tu parlais ah pardon il fallait répondre c'était très bien c'était très 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 bien un autre le chef pose une question c'était ma foi sympa et du coup pour ceux qui auraient raté le début je vais envoyer la rediff bien sûr sur youtube sur youtube bientôt slan tu auras ta rediff bientôt t'inquiète pas la rediff elle commence bientôt ouais ouais et je vais vous souhaiter une bonne nuit à toutes et à tous pour ma part une bonne nuit à tous tôt demain pour 3h de travail moi je me couche tôt demain tu vois bah ouais et toi faut que t'aille bosser en plus moi je me laisse pas moi je me laisse tard et tu peux voilà moi je pousse tout juste le temps de préparer le café pour tenir la nuit t'inquiète d'ailleurs est-ce qu'on a pas un petit raid à faire genre chez un Ardarin par exemple mais oui allez on va se faire pour finir on va se faire un petit raid chez Ardarin si vous voulez rester 2 secondes et lui faire un petit coucou ça fait plaisir c'est ça on va aller le fooder et bah moi du coup petite idée de 18 personnes je vous dis à très bientôt pour la suite des bisous tout le monde des bisous merci merci et à la prochaine